Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à la quatrième visioconférence organisée par le Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain dans le contexte de la pandémie. Nous vous proposons d'aborder un sujet d'une très grande actualité. Dans nos échanges avec M. Reda Boukirane, ami de notre centre, sociologue et philosophe de la complexité, nous avons jugé nécessaire et urgent d'entreprendre une réflexion d'envergure sur la sphère numérique, promesses et menaces, le meilleur et le pire des mondes possibles. Pour traiter de cette question, qui est au cœur du développement de toutes nos sociétés, nous nous sommes proposés de solliciter exclusivement des experts et des chercheurs marocains établis à l'étranger disposant de la compétence reconnue. Ils vont nous faire part de leurs avis sur les enjeux de l'irruption du numérique, en particulier dans leur domaine d'activité et de recherche. Le pari était audacieux. Je dois reconnaître que le résultat est bien au-delà de notre proposition. En effet, nous avons découvert un terreau de chercheurs scientifiques disséminés par le monde qui mérite d'être reconnus, non seulement comme ils le sont dans divers pays, mais aussi du public marocain. L'avantage d'organiser des conférences virtuelles, c'est de pouvoir y associer des spécialistes qu'il serait très difficile de réunir en présentiel au même endroit. Ce soir, nous tentons en effet une expérience d'associer à notre conférence des intervenants qui résident dans plusieurs pays et continents. Si en effet notre plateforme est organisée à partir de Casablanca, nos conférenciers nous feront part de leurs expertises à partir de leurs résultats à l'étranger, que ce soit de Boston, aux États-Unis, de Genève, de Paris ou encore d'autres lieux en France. Je tiens encore à remercier très chaleureusement chacune et chacun des intervenants pour leur disponibilité à prendre part à notre conférence. Tout d'abord, monsieur Reda Boukeren, qui s'est attachée à formuler la problématique proposée, à animer et à modérer la séance. Ensuite, je suis particulièrement heureuse d'avoir pu associer une chercheuse aux compétences reconnues dont j'ai eu la joie de faire la connaissance tout récemment. Madame Amel Sorochni Fullah, professeure de classe exceptionnelle en Sorbonne Université, Faculté des sciences de l'ingénierie, ses engagements scientifiques dans les recherches de pointe sont impressionnants, notamment dans l'émergence de l'intelligence artificielle et de ses conséquences sur la vie humaine. Pour ces nombreuses publications, je vous envoie aux documents bio-bibliographiques accessibles sur notre site. C'est aussi avec un grand plaisir que je salue la participation de l'intervenant le plus lointain géographiquement, le professeur Guevara Nubir de la North Eastern University de Boston. Il est ancien de l'informatique et ses diverses perspectives du point de vue théorique. Il s'est profilé depuis sa formation et ses recherches à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en tant que spécialiste de la cybersécurité, de la protection des données personnelles et des réseaux de communication et d'information. Il s'agit là de domaines qui sont au cœur des préoccupations des citoyens aujourd'hui, mais aussi des entreprises. Un autre compatriote très investi dans les applications multiples de l'informatique et des mathématiques, le professeur Redal Rahe, directeur de recherche au CNRS à Paris-Dauphine, professeur à l'Université de Liverpool, a accepté de nous faire part de ses propositions. Il s'est distingué entre autres par un modèle d'organisation de scrutin qui traduit un résultat novateur de sa recherche opérationnelle. Il a cofondé une association mieux votée qui indique son engagement. Son objectif, à la fois pratique et citoyen, intéresse beaucoup notre centre car il cherche à améliorer le fonctionnement de la démocratie. Enfin, je tiens aussi à saluer et à remercier M. Ami Benjeloun, ingénieur, spécialiste en système d'organisation pour les sociétés et pour les administrations. Il navigue entre la France et le Maroc. Il met sur pied des projets qui recouvrent aux instruments de l'informatique pour la mise en valeur et en réseau des ressources humaines et des savoir-faire disponibles au plan local et régional. Acteur de l'intégration de croissance par l'innovation en vue d'un développement durable, M. Ami Benjeloun aura sans doute des suggestions stimulantes à formuler par rapport à notre question centrale. Avant de passer la parole à M. Areda Moukeren, qui va coordonner les interventions et le débat qui suivra, je tiens à vous dire à quel point mon vénéré père, Mohamed Belhassel Ouazzani, serait particulièrement enchanté par la conférence de ce jour et surtout par la qualité de ses participants, des compatriotes d'un très haut degré de compétences scientifiques, notamment dans le domaine des sciences dures et techniques les plus sophistiquées. À ses yeux, cela a été un aspect primordial de son combat. Le Maroc nouveau doit s'investir à former des élites du plus haut niveau scientifiques, techniques et intellectuels. Pour mon père, la priorité au moment de l'indépendance, c'était d'engager une éducation ouverte à tous, fils et garçons, et de les préparer aux études scientifiques et techniques. La maîtrise des techniques modernes permettrait ainsi au Maroc non seulement de s'affirmer en tant qu'État indépendant et prospère, mais surtout de se positionner dans la compétition mondiale et d'assurer son indépendance. Sa référence historique dans son argumentaire, c'est le Japon, qui, dès le XIXe siècle, pays longtemps fermé comme le Maroc aux activités et aux intrigues des pays étrangers, avait entrepris à acquérir le meilleur de la technique occidentale. Faut-il rappeler qu'au début du XXe siècle déjà, le Japon avait réussi à infliger une humiliante défaite à une grande puissance de l'époque, la Russie. Si le Japon, pourtant très attaché comme le Maroc, à ses traditions culturelles et sociales, a réussi à se profiler comme un acteur pionnier des transformations technologiques, pourquoi pas le Maroc ? C'était l'ambition de Mohamed El-Hassel Ouadzani pour son pays. Le réservoir de compétences marocaines disséminées dans le monde témoigne de la richesse des ressources humaines de notre pays et des potences habitées d'une transformation de notre société, si elle reprend sa part aux dynamiques générées par les impératifs d'une gouvernance mondiale. Je tiens encore une fois à remercier tous les intervenants et à saluer aussi le public auquel cette visioconférence est ouverte, public qui est d'ailleurs invité à exprimer ses observations et ses questions par message. Un grand merci à Mme Mahastelat pour l'organisation de cette visioconférence et la mise en place de la plateforme qui nous permet de nous entretenir à distance et qui gère le déroulement de la présente séance. À vous maintenant la parole, M. Reda Mukheren. Et pour gagner du temps, je vous laisse conclure la séance après le débat. Merci beaucoup. Merci, Auréa. Merci pour cette introduction. Je suis ravi d'animer cette rencontre exceptionnelle avec des intervenants, des scientifiques, des savants de tout premier plan autour d'un sujet qui nous touche tous. Le numérique, aujourd'hui, a atteint l'humanité dans son ensemble. Et donc, c'est un échange que j'espère convivial et une conversation créatrice autour, évidemment, d'une révolution qui a pris essor, disons, il y a plus d'un quart de siècle et aujourd'hui, nous avons un certain recul, disons, suite à la crise de la pandémie. Nous avons vu que plus que jamais que l'univers numérique est en son emprise et que même si on a arrêté le fonctionnement de l'économie, on a presque mis la planète en arrêt, il y a eu une sorte de fonctionnement automatique en mode numérique et donc nous avons poursuivi un certain nombre de nos activités, l'enseignement, le travail à distance via la sphère numérique. Mais nous voyons aussi poindre un certain nombre de questionnements face à cette emprise. Alors, donc, moi, je suis quelqu'un qui suit cet univers, voilà, pour ses promesses. Voilà, cette révolution du numérique, elle est de l'ordre de l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, nous savons tous cela. Évidemment, nous ne pouvons qu'accueillir favorablement, disons, l'explosion des connaissances que cette révolution permet, simplement, comme pour toujours dans une avancée, une découverte scientifique, la technologie n'est pas, ou même la science n'est pas neutre du point de vue de ses explications. Et donc, voilà, il y a des promesses, il y a aussi des dangers. J'ai comparé un peu la situation, ce que nous voyons poindre un certain nombre de dangers, je l'ai comparé un peu au début de la révolution industrielle, où plus il y avait d'usines, plus il y avait de cheminées qui fument, plus on pensait que c'était un indice de richesse, etc. Et ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte que ces fumées étaient toxiques, que la révolution industrielle détruisait beaucoup de l'environnement naturel tout en produisant des biens manufacturés. Et je me demande, la question que je me pose aujourd'hui, que j'aimerais exposer, est-ce qu'avec le numérique, avec le mode de pensée algorithmique, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui relèvent d'une certaine toxicité ou dangerosité ? C'est comme les gens qui découvraient la radioactivité comme forme invisible de matière, au départ, ils ne se protégeaient pas, mais on a vu que la radioactivité permet à des usages thérapeutiques dans la médecine, etc., mais qu'elle a été utilisée aussi comme arme de destruction. Donc c'est sur cette envie de balance profonde que j'aimerais organiser les échanges. Je dirais aussi que nous avons, voici dix ans, exactement le début de ce qu'on a appelé le printemps des peuples arabes avait commencé et que je retourne à cet événement social sans précédent parce qu'à cette époque, rappelez-vous, on a beaucoup dit que les outils des outils numériques, les réseaux sociaux, etc., avaient joué un rôle très important dans les protestations, les mouvements de libération. Et effectivement, ce rôle s'est avéré de tout premier plan, pas simplement dans le cas des printemps arabes mais dans d'autres formes de mouvements de protestation ou de revolt. Mais dans le même temps, moi j'avais écrit un article sur la question que j'avais appelé en anglais « L'alchimie de la révolution », le rôle des réseaux sociaux et des nouveaux médias dans le printemps arabe. Et je mettais en avant déjà à l'époque que cette technologie permettait tout autant la libération effectivement que le contrôle et la surveillance des individus et qu'on voyait déjà que cette même technologie peut être utilisée pour se libérer, pour s'émanciper, mais elle peut être utilisée pour le contrôle et la répression, qu'une industrie occidentale extrêmement florissante aujourd'hui d'armement numérique a vu le jour pour la surveillance des individus, la répression. Donc nous, il y a dix ans, nous avons un phénomène de libération et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est plutôt la répression et la régression. Donc c'est un anniversaire qui est particulier. Donc c'est un peu autour de ces questions, un peu la technologie comme pharmacon, comme à la fois remède et comme poison. Je voudrais juste, avant de laisser ouvrir la conversation, faire circuler la parole, rappeler que cette pensée, l'algorithme, donc c'est vraiment le point central. Peut-être vous définirez les algorithmes en disant que c'est une procédure de calcul pour la résolution d'un problème en séquence finie de pas. Mais j'aimerais rappeler que ce nom, dans la culture arabe, en tout cas ce nom résonne, puisque c'est le nom d'un savant de la maison de la sagesse du IXe siècle, Al-Khawarizmi, qui a écrit, qui a introduit l'algèbre dans son livre Kitab Al-Jabr wa Al-Muqabala, et qui a introduit aussi le système indo-arabe de numération. Donc les chiffres que l'on utilise qui ont été en eux-mêmes un algorithme. Et certains, on a demandé, certains scientifiques considèrent que c'est probablement la plus grande innovation pour les sciences, ça a été la généralisation du système décimal indo-arabe, donc les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui a permis, disons, à la science vraiment de prendre son essor. Donc rappelez que c'est une manière de résoudre des problèmes basés sur du calcul. Simplement, la question aujourd'hui, je la pose, est-ce que dans la pensée algorithmique, il y a des dangers ou il y a des limites à ce type de règlement ? Est-ce que l'humain a d'autres manières de résoudre que le calcul ou que sur des bases, disons, numériques ? Donc voilà, c'était un peu la présentation que je voulais faire et je suis vraiment ravi et curieux de vous entendre tous et je vais laisser la parole à Amal Feneh, pour sa prise de parole. Mettez le micro peut-être, Amal. Pardon, je l'avais… Oui, j'ai dit bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous et je vais essayer d'apporter un éclairage un peu aux questions que vous avez posées, peut-être pas toutes, puisqu'on n'a pas énormément de temps, mais je vais faire de mon mieux. Donc sans trop tarder, je vous remercie pour l'invitation et je vais partager mon écran pour dérouler mes slides et puis les commenter. Voilà. Alors, ceci là. Est-ce que vous voyez mes slides ? Oui. Oui. Très bien. Je vais juste essayer de passer en mode… Voilà. Donc moi, quand j'ai reçu votre invitation, je me suis demandé quel est l'angle d'attaque par lequel je vais essayer de répondre aux questions. Et j'ai pensé que l'éthique du numérique, ça pouvait être, disons, un angle d'attaque intéressant, d'autant plus que je suis informaticienne spécialisée en intelligence artificielle et en même temps, je suis membre de la Commission mondiale de l'éthique des sciences et technologies à l'UNESCO. Donc, ce sont des questions… Les questions d'éthique m'intéressent beaucoup au-delà de l'informatique, mais au niveau des technologies. Alors, comme je suis spécialisée en IA, il va y avoir un peu d'IA dans ce que je vais raconter, mais je vais essayer de rester à un niveau générique du numérique. Alors, tout d'abord, je souhaite à tout le monde une très bonne journée des droits de l'homme, 2020, le 10 décembre. Ma présentation va s'articuler autour de trois points. D'abord, je vais essayer, sans être exhaustive, de parler des changements induits par l'usage du numérique. Quelques exemples, pourquoi je pense que le numérique n'est pas neutre, ou en tout cas les usages du numérique ne sont pas neutres. Et après, je ferai un focus sur l'éthique. Et je vais prendre un point particulier qui est celui des droits de l'homme et sa dignité, puisque nous sommes dans un lieu qui rappelle beaucoup, qui s'intéresse beaucoup aux droits de l'homme et au développement humain. Donc, je ne vais pas aborder toutes les questions de l'éthique, mais juste ce point-là particulier, à travers quatre aspects que je vais avoir le temps de développer plus tard. Et puis, je conclurai. Alors, l'usage du numérique, de mon point de vue, apporte de nombreux changements que je classerai en trois grandes catégories. La première, c'est la disparition des barrières spatiales. Donc, tout à l'heure, quand j'ai voulu mettre le lieu de la conférence, j'ai mis Zoom 10-12-2020. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, nous sommes tous un petit peu éparpillés dans le monde en ce moment, mais on est tous ensemble. Donc, les barrières spatiales disparaissent avec le numérique, que ce soit au niveau du télétravail, de l'enseignement, et puis le rapprochement virtuel des personnes qui va s'opérer à l'échelle planétaire. C'est quelque chose de très bien. Et puis, il y a une redéfinition des barrières temporelles. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une sorte de synchronisme qui se met en place, et puis des réactions un peu en temps réel. Pas tout le temps, mais très souvent. Et en particulier, c'est favorisé par le fait que 75% de la population mondiale est connectée aujourd'hui, et donc on est tous connectés de façon prolongée, même lorsqu'on est mobile. Et le dernier point qui est plus peut-être technique, c'est la continuité entre le réel et le virtuel. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, il nous permet de connecter deux mondes, le monde physique et le monde digital, de façon, on va le voir, très, 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 très forte. Et ceci grâce à de nombreuses technologies, comme l'Internet des objets, les digital twins ou les jumeaux numériques, les réseaux et l'arrivée de la 5G, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on connecte ces deux mondes ? En fait, on les connecte pour étudier le monde physique, essentiellement, pour le simuler, pour s'entraîner, pour aussi faire du contrôle à distance et augmenter de façon capacitaire, je dirais, augmenter les capacités du physique avec le virtuel. C'est quelque chose qui, de mon point de vue, c'est très, très fort et c'est une rupture par rapport à ce qu'on faisait jusqu'ici. Alors, si je prends, par exemple, une opération, une chirurgie à distance, aujourd'hui, on sait qu'un médecin peut opérer à distance un patient. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, pour différentes raisons, notamment pour des questions aussi de débit, mais aussi cette possibilité de connecter les deux mondes qu'on n'avait pas aussi aisément. Les digital twins, aujourd'hui, ils font le bonheur de l'industrie 4.0. Vous pouvez contrôler un avion à distance en contrôlant sa réplique, mais vous pouvez aussi augmenter les capacités de l'avion à partir, à distance, à partir du digital twin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous avez des réplicas qui reproduisent exactement le physique, mais qui, en plus, du fait de, par exemple, leur présence au sol, vont avoir des capacités de calcul immenses que l'avion aéroporté ou le drone n'aurait pas dans le ciel. Et donc, cette capacité de connecter les choses et d'agir à distance pour augmenter les capacités de l'objet physique, c'est quelque chose de très important aujourd'hui et qui crée vraiment beaucoup de cas d'usage super intéressants. Et on voit avec l'arrivée de la 5G, tout ce qui va se passer au niveau des communications humain à humain, humain à machine, machine à machine, avec toutes les applications, y compris tout ce qui est mission critique, comme la chirurgie, comme les véhicules, comme les drones, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on peut revenir un peu sur ces questions-là plus tard, si vous voulez. Ça, c'est un exemple d'automatisation totale qui a été développé au Japon. Et donc là, vous avez un espace cyber qui contrôle complètement un espace physique. Et donc, on part de l'espace physique, on génère les données, les informations, etc. On agit au niveau du cyberspace et on injecte, on effectue les modifications dans le cyber, dans l'espace physique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui, la notion de jumeaux numériques. Alors, un troisième changement qui a vraiment complètement bouleversé, je pense, la vie sociétale, c'est l'universalité d'Internet. Bon, je passe les chiffres parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais si je prends juste le nombre de comptes Facebook aujourd'hui, on est à 2,234 milliards de comptes. On s'imagine quel est le degré de connectivité de la planète. Après, vous avez les snapshots pour les plus jeunes, vous avez Twitter, vous avez plein d'autres chiffres tout aussi intéressants et tout aussi alarmants à certains égards. Donc aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose aussi de nouveau, l'ONU, par exemple, elle considère que l'accès au web, c'est un critère de développement des pays. Et on voit arriver deux nouveaux indices qui sont l'indice de maturité digitale, c'est l'indice qui reflète la capacité d'un pays à fournir aux entreprises un environnement digital favorable à leur développement, et l'indice de bien-être digital qui, lui, va être calculé sur la base d'un certain nombre de critères, comme l'accessibilité à Internet, la qualité de la connexion en termes de débit et de couverture, la qualité de l'infrastructure électronique et l'administration électronique. Pourquoi je dis que c'est des indices qui sont importants ? Parce qu'en fait, ce sont des indices qui vont permettre de classer les pays. Et comme on nous classe, nous, les chercheurs, avec nos H-index, etc., aujourd'hui, investir dans un pays, donner des aides à un pays, etc., va aussi être calculé sur la base de ce type d'indice où on voit que le digital a pénétré la société d'une façon assez profonde. Voilà. Donc, pourquoi je dis que le numérique n'est pas neutre ? En fait, il y a le côté pile et le côté face. Le numérique, c'est une technologie, comme l'a dit Albert Einstein, la science dépend de l'usage qu'on en fait, pas de l'outil. Donc, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que selon qu'on est côté pile ou côté face, on ne voit pas la même chose. Alors, je me suis intéressée à un moment à la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous savez que ça a augmenté de 30 % pendant la pandémie à l'échelle planétaire. Aucun pays n'a été épargné. Et donc, pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'est un cas de droit d'homme qu'on peut citer aujourd'hui. Je veux dire, on aurait aimé que ça ne flambe pas, mais ça a vraiment flambé un peu partout. On a vu apparaître un certain nombre d'outils, mais toutes sortes d'outils, de logiciels qui vont être utilisés par les femmes pour se protéger et pour se prémunir contre ces violences. Donc, ça va de l'application mobile à la plateforme web, aux plateformes téléphoniques, etc. Il y a eu aussi d'autres dispositifs digitaux qui ont vu le jour. Bon, ils ne sont pas tous, ils n'ont pas tous vu le jour pendant la pandémie, mais disons, la pandémie a aidé, il y a eu des SOS un peu à l'échelle mondiale, des dispositifs digitaux avec des supports physiques comme les bracelets connectés, les bracelets anti-rapprochement qui ont été déployés, par exemple, en France, les téléphones graves dangers sur les chantiers, mais aussi les drones de surveillance. Ça, c'est une première en Inde des drones qui sont capables de détecter des situations d'agression et d'intervenir. Donc, ce même digital qui va offrir un certain nombre d'outils et beaucoup d'outils, et c'est déjà, et c'est très, très bien, aux femmes, là, ce que vous voyez ici, c'est un bracelet que les femmes portent en Inde et qu'elles peuvent actionner de façon très discrète pour dire qu'elles sont en danger. Eh bien, ce même digital, je ne fais pas du macronisme ici, c'est en même temps, c'est un digital, c'est un outil qui va rendre possible le harcèlement en ligne et les cyber-violences. Et les cyber-violences, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Un deuxième exemple, c'est celui du e-learning et des écrans. Alors, on a vu l'enseignement à distance se généraliser un peu partout au moment du Covid, mais c'est quelque chose qui va être pérennisé, je pense. Et il y a eu des études très sérieuses, qui ont montré que l'usage du numérique en classe, en particulier en primaire, ça a permetté d'améliorer les résultats scolaires des enfants, enfin des élèves. Donc, c'est très très bien, mais en même temps, on voit que les adolescents souffrent d'un certain nombre d'addictions de plus en plus graves, et on voit même apparaître de nouvelles pathologies liées à ces addictions, comme l'anomophobie ou le syndrome de FOMO qu'on appelle Fear of Missing Out, qui est utilisé dans les Black Friday, qui est utilisé dans les soldes, etc., pour créer du stress, de l'anxiété, voire de l'acquérissibilité, parce que les gens connectés, ils ne supportent pas que quelque chose se passe sans qu'ils soient au courant. Donc, on crée un certain nombre de phénomènes pervers liés à ce type de connexion. Le troisième exemple que je vais prendre, et je m'arrête là au niveau des exemples, c'est la e-santé. Alors, aujourd'hui, on sait très bien qu'on sait faire beaucoup de choses, notamment pendant la pandémie, les prédictions, les analytiques, etc., pour proposer des outils thérapeutiques grâce et personnalisés grâce aux données numériques et au big data. Mais on n'oublie pas qu'en même temps, il y a eu le hacking de 50 millions de dossiers d'Américains par Google et le deuxième réseau de santé américain, Ascension, qui ont utilisé des données médicales sans ni prévenir ni anonymiser ni rien du tout. Donc, c'était l'affaire Rossignol qui avait clashé un peu aux États-Unis. Donc, les impacts du numérique, on peut les retrouver à tous les niveaux, au niveau sociétal, au niveau de la psychologie humaine, au niveau de la confiance, qu'on peut avoir dans le numérique, par exemple, la question de transparence, des décisions, la question de responsabilité, au niveau du système juridique, du système financier, mais aussi au niveau de l'environnement et de la planète. Alors, si je prends juste l'exemple de la planète, le numérique peut aider à faire du développement durable, mais le numérique consomme énormément d'énergie et il y a aussi un certain nombre de débats là-dessus et des travaux pour réduire l'empreinte carbone, etc. Donc, c'était juste une introduction sur comment on peut voir le numérique, on peut voir le côté pile, le côté face du numérique. Maintenant, quitte de l'éthique du numérique. Alors, comme c'est la journée des droits de l'homme, je vais rappeler l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut se poser des questions comment et quel type d'exigence on peut mettre pour les outils du numérique. Alors, en tant qu'informaticienne, je suis très intéressée par les aspects d'efficacité, les aspects de fiabilité. Lorsqu'on développe des solutions, alors que moi, j'appelle DigitalIA pour dire digital et IA, je mets les deux en même temps pour ne pas rentrer dans les détails. L'efficacité et la fiabilité, les spécialistes du numérique se penchent là-dessus. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans cet exposé-là, c'est l'éthique. L'éthique, en tant que garde-fou pour le respect des droits de l'humain et la veille sur sa dignité, le déploiement basé sur une logique démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination entre ceux qui connaissent le numérique et ceux qui ne connaissent pas le numérique. Et lorsqu'on demande aux gens de choisir, qu'on puisse mettre en place des débats publics avertis sur les enjeux techniques et sociétaux. Et on ne peut pas demander aux gens en toute démocratie de faire des choix sur des enjeux qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est très, très important de mettre en place des débats avertis au niveau de la société. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas détailler tous ces points-là, je vais me focaliser sur le premier point qui est le respect des droits de l'humain et la veille sur sa dignité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même sur ce point-là, je vais me limiter à quatre aspects. Le premier, c'est la subordination algorithmique. Le second, c'est la manipulation et les nudge. Le troisième point, c'est les questions de vie privée et de protection des données. et le quatrième point, c'est les biais et la discrimination. Donc, qu'est-ce qu'on entend par subordination algorithmique ? Jusqu'ici, on faisait des systèmes autonomes auxquels on déléguait de faire des tâches. Très bien. On avait des systèmes qui décidaient tout seuls de faire des choses. Aujourd'hui, on est face à des systèmes qui décident tout seuls, mais pour nous, c'est-à-dire qui peuvent nous empêcher d'agir. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, si je prends une société, la société, elle est gouvernée par quoi ? Elle est gouvernée par des normes sociales, une réglementation, des autorités, peut-être des lois du marché, de l'économie, mais il y a un invité, surprise, c'est l'IA et la data. Aujourd'hui, l'IA et la data prennent des décisions à notre place. Alors, on parle d'algorithme, c'est pour ça que j'appelle ça la subordination d'algorithmes, en fait, c'est ce qui tend l'IA et la data. Donc, je vais vous donner quelques exemples. En France, par exemple, Parcoursup affecte les bacheliers, ce ne sont plus les enseignants. Bon, vous allez me dire, on a mis des règles dans Parcoursup et c'est les enseignants qui ont mis les règles. Peut-être. Un drone qui décide de lancer seul un missile sans retourner à son QG. Une voiture autonome qui fonce sur un piéton sans demander l'avis du constructeur de la voiture. Un système de recommandation qui va octroyer des crédits bancaires, par exemple. Et même quand vous êtes sur Internet et vous voulez réserver votre billet d'avion, combien de fois vous avez vu que le prix de votre billet, il change en fonction de beaucoup de choses. Parfois, vous ne comprenez pas, mais le billet, à la fin, n'est plus le même qu'au départ. Et donc, en fait, il y a des mécanismes derrière, il y a des algorithmes qui vont calculer le prix du billet pour vous en fonction de ce qu'ils ont compris de vos attentes sur cette réservation. Et c'est très, si on a le temps, on peut détailler ça, les algorithmes, ce sont des algorithmes très sophistiqués, temps réel, etc. Et qui vont en plus vous lancer des publicités, dérouter votre regard sur autre chose, etc. Et enfin, votre voiture, vous voulez démarrer sans mettre votre ceinture, vous ne pouvez pas. la voiture ne veut pas démarrer parce que vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité. C'est ce type de situation que j'appelle des situations de subordination, c'est-à-dire que vous dépendez de l'algorithme que vous n'avez pas conçu. Cet algorithme-là, qui l'a conçu ? Il y a moins, là je suis très large, il y a moins de 0,05% de la population mondiale qui est capable de coder ce type d'algorithme. Et là, vraiment, je suis très généreuse. Donc, nous confions notre souveraineté à une infime minorité de la population qui va décider de gouverner via ces algorithmes. Donc ça, c'était le premier point, la subordination algorithmique. Le deuxième point, c'est la manipulation et les nudge. Donc là, je vais passer un peu de temps parce que c'est un concept qui est intéressant et qui est utilisé de façon transverse. Le concept des nudge, c'est un concept qui vient des sciences du comportement et il est ici des pratiques du design industriel. On appelle ça l'architecture du choix. Dans toutes les interfaces graphiques, vous avez des architectures qui font que vous allez plus cliquer sur telle chose que telle autre. Et ce n'est pas fait n'importe comment. Il y a vraiment des études très sérieuses et une maîtrise de ce type d'interfaces. Donc, ce n'est pas décorrélé de la cognition. Donc, les nudge, c'est quoi ? Eh bien, en fait, ce sont des suggestions indirectes qui ne vont pas vous forcer mais qui vont essayer d'influencer vos motivations et de vous inciter à prendre des décisions au niveau individuel ou au niveau des groupes. Et les études montrent que c'est au moins aussi efficace que si c'était une instruction directe ou une législation ou une exécution. Donc, on va voir à travers un exemple qu'avec les nudge, on peut pousser les gens à faire des choses sans même qu'ils aient l'impression d'avoir été forcés. Tous les choix sont ouverts, sont open, mais quand même, ils vont choisir ce qu'on a voulu qu'ils choisissent. Donc, il y a beaucoup d'hommes politiques, ça a été utilisé partout, notamment par des hommes politiques très célèbres comme David Cameron et Barack Obama pour pousser les citoyens, d'ailleurs, la traduction en français, c'est le coup de pouce, le nudge, pour pousser des citoyens à prendre ce qui, d'après eux, sont des bonnes décisions. Donc là, notamment, c'était pour la lutte contre l'obésité, favoriser le recyclage, etc. Alors, ces nudge sont utilisés en robotique, par exemple, lorsque vous donnez un visage empathique à un robot ou lorsque vous lui donnez un visage d'enfant, eh bien, les robots deviennent complètement irrésistibles. et on voit bien que les robots intéressent beaucoup, y compris les personnes âgées et il y a des études très sérieuses aussi sur les dépendances qui sont créées, les dépendances affectives qui sont créées dans ce type de foyer, dans ce type de situation. Mais ce que je vais vous raconter ici, c'est l'histoire d'une expérience allemande qui a été faite en Allemagne. C'est une expérience très simple. On a pris un robot plutôt sympathique, il a un visage empathique et on a dit, on a pris 43 personnes, on les a briefées, on leur a dit, voilà, vous allez jouer avec le robot pendant 30 minutes et à la fin, vous allez devoir l'éteindre. Coute que coûte, vous éteignez le robot. Donc, les personnes se sont mises à jouer avec le robot et au bout de 30 minutes, au moment de l'éteindre, le robot se met à crier avec une voix humaine « Non, 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 s'il vous plaît, ne m'éteignez pas, j'ai peur de plus me relever, j'ai peur du noir, etc. » Et les psychologues, ils ont remarqué qu'au bout de 30 minutes, 30% des gens qui ont joué l'expérience n'ont pas pu éteindre le robot. Donc, 13 sur 43 ont eu pitié du robot. Alors, je vous laisse vous faire votre idée sur la capacité de manipuler l'esprit avec des artefacts aussi simples qu'un visage de robot aujourd'hui. Donc, l'exemple que je vais prendre, c'est un exemple qui a été déroulé en France. Donc, c'est une galerie commerciale et désolé pour les toilettes, mais ça s'est passé dans des toilettes. on a mis un interrupteur et ce qu'on voulait, c'est qu'en fait, la personne qui rentre dans ce lieu éteigne la lumière en partant. Il y avait deux invariants. La lumière était toujours allumée à l'arrivée et vous êtes toujours là ? Je n'entends personne. Oui, nous sommes là. D'accord. Donc, il y avait deux invariants. La lumière était toujours allumée à l'arrivée et puis l'utilisateur, il vivait son expérience tout seul. Et l'idée, c'était de mettre un post-it dans cette pièce. Donc, il y a un petit post-it qui dit rappelez-vous, pensez à éteindre la lumière en partant. C'était une injonction. Le deuxième, de type persuasion, pensez à l'environnement et pensez à éteindre l'interrupteur en partant. Il y avait un cas où il n'y avait pas de contrôle et puis il y avait un nudge, qu'on appelle un nudge. Il y avait deux post-it à l'entrée et à la sortie. on dit dans un des post-it 97% des personnes sont sensibles à l'environnement et vous. Dans l'autre, on dit pourquoi vous ne tournez pas la lumière en quittant ? Vous n'éteignez pas la lumière en quittant ? Et là, on voit que dans l'injonction, il y a une personne qui éteint la lumière. Dans la persuasion, trois personnes qui éteignent la lumière. C'est une expérience avec 80 ou 81 personnes. Et dans le cas de non-contrôle, il y a une personne qui le fait. Mais dans le cas du nudge, on passe à 27,5%. 22 personnes éteignent la lumière. Et là, on se dit pourquoi ? En fait, lorsque vous mettez un post-it où vous mettez 97% de personnes sensibles à l'environnement, vous faites appel à une norme sociale. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai envie d'être comme tout le monde. Tout le monde se préoccupe de l'environnement. C'est une nouvelle norme sociale. Et donc, pour moi, c'est plus confortable de ressembler à la majorité. Dans le deuxième cas, en fait, j'ai envie d'éteindre, mais je suis pressée. Donc, je peux faire confiance aux capteurs qui vont éteindre la lumière parce que souvent, il y a des capteurs où il n'y a plus personne, ça s'éteint. Et là, en fait, ce rappel-là me crée une dissonance cognitive, un conflit entre ce que je fais et ce que je voudrais faire. Et donc, ce conflit-là, il peut m'amener à soit rationaliser ma cognition, soit à rationaliser mon comportement. Et du coup, selon les cas, on va être dans un cas ou dans l'autre, mais globalement, ce qu'on va essayer d'optimiser, en fait, c'est l'économie. L'économie, ce qui va coûter le moins cher. Voilà. Donc, vous voyez bien que sur un exemple très simple, on voit qu'on peut mettre en place, alors, imaginez quelqu'un qui passe 12 heures sur Internet, le nombre de notes qu'il peut avaler à la seconde. Donc, c'est quelque chose de très perfide quand c'est utilisé à mauvaise gestion. Donc, on arrive, ça m'amène à la troisième question qui est la question de la vie privée et de la protection des données. Les algorithmes qu'on va utiliser, ils vont utiliser des données, ils vont apprendre à partir de ces données et plus ils apprennent, ils apprennent aussi à mieux nous connaître et donc à mieux nous manipuler. Donc, je passe les détails du profiling et de Cambridge Analytica que tout le monde a en tête, mais cette image que je trouve très jolie qui a été faite par Murat Durmus, vous la trouvez sur Internet, c'est qu'en fait, il y a les gens, il y a les philosophes qui rament, il y a les gens qui font de la valeur avec la data, il y a les experts, il y a les big tech, il y a des gens qui essaient d'aller sur Mars, mais il y a surtout la régulation qui ne suit pas vraiment, c'est-à-dire qu'on a un train de retard au niveau de la régulation par rapport à la vitesse avec laquelle la technologie avance. Et donc, heureusement, il y a un certain nombre d'initiatives gouvernementales qui ont vu le jour et qui essaient de suivre ces modifications, ces changements et qui essaient de réglementer les accès aux données. Donc, Athéna est arrivée, en 1981, on a eu la Convention 108 du Conseil de l'Europe, après, il y a eu un certain nombre de réglementations, notamment parlement anglais, au niveau de l'Europe, le Data Protection Act, on a commencé à protéger petit à petit les données, on protégeait même le papier à une certaine époque. En 2018, on a vu le RGPD pour réguler la collection, le traitement, etc., des données au niveau de l'Europe. Et puis, en 2020, il y a eu un grand forum, le Global Forum pour l'Humanité, qui s'est penché sur des questions d'éthique et de responsabilité de l'IA. Et depuis, il y a énormément de, on va le voir vers la fin, beaucoup d'initiatives qui ont vu le jour et qui vraiment se posent ce genre de questions. pour terminer, les biais et les discriminations. Aujourd'hui, il y a trois types de biais qui sont recensés dans la littérature, mais il y en a certainement d'autres. Mais les plus connus, ce sont les biais cognitifs, les biais économiques et les biais statistiques. Alors, les biais cognitifs, ce sont les biais, qu'on appelle un biais cognitif, le mécanisme de pensée qui va faire en sorte que notre jugement va être altéré. Donc, on pense un certain nombre de choses. L'exemple qu'on donne souvent, même si je ne suis pas très, je suis un peu féministe, donc je refuse cet exemple, mais c'est un exemple assez parlant. C'est qu'on dit femme, vous pensez femme de ménage, vous pensez la nourrice, la réceptionniste. Vous pensez rarement que la femme, c'est le philosophe ou c'est le capitaine, etc. Et donc, je ne dis pas dans certaines sphères, bien sûr, on ne fait pas d'amalgame, on pense bien, mais dans la majorité, dans toutes les questions de QI technologique et QI culturelle, très souvent, on va faire des associations comme ça. Je ne vais pas faire de polémiques, mais lorsque vous dites un attentat terroriste, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit à la majorité des gens. Ce ne sont pas toujours tous les mêmes, mais ils ne pensent pas tous la même chose. Mais il y a des biais cognitifs qui sont installés de ce fait. Donc, ces biais cognitifs, ils vont être mis dans des algorithmes puisque finalement, l'algorithme, c'est quoi ? C'est une manière de traduire une pensée, de l'intégrer au programme. Et donc, ces biais cognitifs, il faut voir comment les gens qui écrivent les algorithmes dont je parlais tout à l'heure pour lesquels on a une certaine subordination, il faut s'assurer qu'ils ne mettent pas les biais cognitifs dans les algorithmes. Le deuxième biais, c'est le biais économique. Ça, c'est volontaire ou pas, les algorithmes, ne peuvent être biaisées. Et on a vu que Google a dû payer 2,4 milliards d'euros d'amende à la Commission européenne parce que dans toutes les recherches, c'était en fait les Google Shopping éléments qui remontaient à la surface. Donc, ça, c'était un procès qui s'est déroulé en 2017. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Search Engine Manipulation. Donc, c'est le fait de mettre en place des algorithmes qui vont favoriser telle ou telle recherche pour telle ou telle compagnie. Les biais statistiques ou de données, ils sont aussi largement étudiés. Il y en a plusieurs. Il y a par exemple le biais d'ondogénéité. Ça, dans certaines situations, on a vu que lorsqu'on construit sur des données du passé, ça ne se calte pas au futur. Parce que parfois, il y a des ruptures entre le passé et le futur. Il y a des choses qui arrivent, on l'a vu au moment du Covid, des choses qui sont imprévues, qui font que le modèle du passé ne tient pas la route même pour les deux mois qui suivent. Les variables omises, ça, c'est quelque chose, c'est lorsque vous cachez un certain nombre d'informations dans les données. Ça, vous pouvez avoir besoin de cacher certaines informations. Par exemple, l'origine ethnique, le RGPD vous interdit de mettre l'origine ethnique dans un dossier, par exemple, médical. Mais du coup, ça peut créer des distorsions par rapport aux généralisations. Le biais de sélection, le biais de sélection, en fonction, si vous prenez des données qui ne reflètent pas les caractéristiques de la population générale, vous vous limitez à des caractéristiques d'une population échantillon, vous pouvez avoir des biais de sélection. Et puis, le dernier biais qui est le garbage in, garbage out, c'est le biais de sélection des talons. Si vous mettez qu'il y a un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Invisible Woman, si vous ne mettez que des données qui correspondent à des hommes, vous ne risquez pas de sélectionner des femmes, par exemple. Donc, ce type de biais, les gens commencent à vraiment regarder de très près, à bien calibrer les données, etc., pour éviter ce type. Parfois, les données n'existent pas aussi. Ce n'est pas juste… Parfois, on demande aussi aux chercheurs de trouver la quadrature du cercle. Donc, pour conclure, et j'espère que je n'ai pas trop explosé les délais, je dirais que le numérique est très utile, très important. C'est la colonne dorsale de l'économie, de la société, de beaucoup de choses aujourd'hui. mais il faut en contrôler les usages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau mondial aujourd'hui à laquelle on assiste. Donc, un exemple, quelque chose d'assez inédit, c'est le Chili. Le 17 octobre 2020, le Chili a déposé un amendement à la Constitution pour demander… C'est le premier pays au monde qui fait ça. Si ça passe, ça va être vraiment une première à ce qu'on définisse l'identité mentale comme un droit qui doit être protégé. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas manipuler les gens par différents moyens comme les nudge ou des choses comme ça. Donc, ils appellent ça les cognitive rights, les droits cognitifs. Ça, c'est nouveau et c'est vraiment quelque chose de super. Et puis, il y a de nombreuses initiatives pour l'éthique de l'IA qui sont en cours. On peut citer l'UNESCO qui a lancé une consultation mondiale sur son projet d'éthique l'été 2020 et qui est en cours de discussion avec les différents États membres. L'OCDE, pareil, qui a constitué un groupe d'experts pour élaborer un projet d'éthique. Le Parlement européen qui vient de… Le 20 octobre 2020, il a adopté trois nouvelles résolutions en lien avec l'IA sur le régime de responsabilité de l'IA. Ça, c'est… On a tranché un certain nombre de choses par rapport à qui est responsable des dégâts qui peuvent être provoquées par des algorithmes d'intelligence artificielle. L'IA est la propriété intellectuelle. Est-ce que l'IA peut avoir des droits, peut avoir une propriété intellectuelle si elle crée de nouvelles choses ? Et là, la réponse est plutôt non parce que pour être créateur, il faut avoir une identité, il faut être une personne. Et puis, l'encadrement éthique des développements d'IA, notamment tout ce qui concerne le droit à l'information. Par exemple, vous pouvez demander pourquoi cet algorithme a décidé ça pour moi. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a de nombreux centres de recherche en IA qui se pensent sur le sujet, notamment à Montréal, ils sont très actifs, à Melbourne, etc. Voilà. Donc, pour terminer, l'enjeu démocratique aujourd'hui est de comprendre ce nouveau monde pour une meilleure gouvernance et pour un meilleur développement humain. Il y a énormément de choses dans la presse, il y a beaucoup de livres qui ont vu le jour, il y a beaucoup d'appels pour ouvrir les boîtes noires et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'ouvrir les boîtes noires, les boîtes d'algorithmes, d'organiser l'audit, d'éliminer les biais, de réfléchir en termes de réglementation sur les manipulations mentales, le pas du Chili était pour moi salutaire dans ce sens, réglementer les données, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données et là, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et il y a des initiatives très intéressantes et très abouties. Et puis, le droit à l'information, assurer la transparence, rendre la confiance et prendre soin pour ne pas créer de discrimination. Je pense que, voilà, j'ai terminé. Je pense qu'il faut aussi former des penseurs et pas que des techniciens. Et comme disait Jean-Paul Sartre, chaque parole a une conséquence et chaque silence aussi. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Merci Amel pour cet exposé, ces diapositifs très très riches, très denses avec, voilà, qui font une vue générale d'ensemble. je laisse tout de suite la parole à Amin Benjiloun pour son intervention. Voilà, je pense que vous m'entendez. Très bien. Donc, je me présente, je m'appelle Amin Benjiloun, je suis arrivé adolescent marocain en France à l'âge de 18 ans. J'y ai fait des études supérieures à une époque où le numérique existait très peu et donc où on pouvait peu faire de l'enseignement par le numérique et donc on devait se déplacer géographiquement, physiquement pour venir vivre parmi des cultures différentes de la nôtre pour pouvoir espérer acquérir de la connaissance. Et donc, notre présence loin de notre pays aujourd'hui, les unes, les uns et les autres témoignent de cet état de fait jadis où c'était la géographie qui faisait l'histoire et où donc en l'absence du numérique qui a abattu les distances on a dû beaucoup plus se mélanger culturellement et beaucoup plus se mêler les uns aux autres et malgré les difficultés à voyager mon arrière-grand-père par exemple commerçait avec le Mali depuis le Maroc et il partait en caravane pour à l'époque côtoyer des gens tout au sud du Maroc et donc le numérique aujourd'hui certes permet une meilleure fluidité des images de contenu et de divertissement mais aussi il nous prive tout autant par une paresse géographique justement de continuer ce genre de contact alors moi j'aimerais aborder si vous me le permettez la dimension pratique c'est-à-dire ce qui m'a concerné dans mon destin professionnel de consultant de diriger des projets qu'on m'a fait l'honneur de nous confier de transformation et donc j'ai choisi trois thématiques la première c'est l'académie internationale d'Airbus que j'ai eu l'honneur de transformer en 2000 de 2001 à 2007 qui reçoit 10 000 cadres par an donc je vais évoquer l'économie de la connaissance et comment la connaissance est un facteur de performance technologique et industrielle et comment elle peut être justement boostée par le numérique et comment aussi on peut par cette économie de la connaissance aujourd'hui espérer offrir de nouveaux champs des possibles en termes de compétitivité et de chance de développement pour un pays comme le nôtre comme le Maroc le deuxième exemple que j'ai souhaité et qui est un peu parallèle avec l'exemple d'Airbus c'est un projet dont je suis très fier que j'ai porté pour la région de Burkane donc au Maroc et qui a consisté à essayer de repenser comment organiser le Moqaf donc au Maroc que tout le monde connaît qui est une sorte de bourse du travail moyenne âgeuse mais qui concerne plusieurs centaines de milliers encore de nos concitoyens et lesquels animent cette économie rurale aujourd'hui sont toujours être intégrés dans des formes de citoyenneté qu'un autre Maroc a largement adopté et connu et donc ça pose de réelles de réelles exclusions non seulement économiques mais aussi de gouvernance et institutionnelle qu'a évoqué à l'instant notre cher Amal Et la troisième partie c'est justement un autre une autre opération dont je ne suis pas mais un fier et qui s'est passé au Maroc parce que j'ai voulu focaliser vraiment de manière concrète comment le numérique pouvait impacter aujourd'hui nos modèles de gouvernance et nos modèles d'accélération de développement dans un pays comme le nôtre le Maroc c'est celui d'une consultation citoyenne de très grande envergure que j'ai eu l'honneur d'organiser à l'image des états généraux d'alimentation dont j'avais été l'un des présidents pour Lionel Jospin en 2002 et cette consultation a concerné 1200 citoyennes et citoyens donc dans la région de l'orientale d'Oujda elle a concerné 8 provinces et 1200 citoyennes et citoyens voilà donc nous l'avons faite en présentiel et l'objectif a été d'écouter d'écouter dans des territoires différents le vœu de développement de la population qui n'est pas qu'un ensemble de gens administrés mais le citoyen est aussi souvent une ressource et donc le fait d'espérer l'associer dans des choix de développement permet ensuite une appropriation plus facilité encore de certains modèles de développement quand ils ne sont pas techniquement imaginés et dictés par une autocratie et quand il y a cette association comme quand on entreprend de réfermer une entreprise et bien on a une meilleure adhésion et donc un meilleur livrable in fine qui est acquis donc dans le cas d'Airbus la problématique a été de réfléchir un moyen de s'approprier la connaissance la plus récente sur le marché donc un moyen nouveau de monter le financement d'un avion un moyen de mieux exploiter une ligne un moyen de monter un contrat juridique d'approvisionnement avec un fournisseur parce que vous avez l'Airbus est une entreprise internationale de l'intérieur parce qu'il y a les français les allemands les espagnols les italiens et donc les français anglais voilà et les anglais cinq et donc d'un point de vue culturel c'est pour ça que c'est un très bon exemple à l'inverse de Boeing qui est américain qui a une seule identité culturelle c'est une entreprise qui est faite de morceaux donc un conglomérat d'industrie nationale initialement en Europe et en sortir de la seconde guerre mondiale une volonté a été d'agréger ce conglomérat et notamment par la transmission de la connaissance et de la recherche développée ensemble pour peser aussi face à Boeing une industrie aéronautique qui est un élément de souveraineté capitale voilà et donc tout l'enjeu a consisté à numériser la connaissance et à puisque les cadres de cette industrie étaient nomades géographiquement en Europe entre les différents sites pour faire des réunions et pour arriver à faire des avions qui volent il a été question d'abattre les distances et grâce à ce système de communication avec les cadres qui a été permis par le numérique de rendre l'opportunité de s'approprier une nouvelle compétence immédiate de sorte à ce que on garde une avance technologique par la connaissance sur le concurrent essentiel Boeing et aujourd'hui Airbus et malgré la crise reste le premier constructeur mondial donc aéronautique la leçon que l'on a tirée de cette expérience au-delà de la valeur ajoutée économique financière industrielle c'est que ça a permis aussi d'instituer une certaine égalité de traitement entre les cadres et j'aimerais illustrer ce propos par le fait que aujourd'hui quand d'ailleurs Xavier Bertrand était venu gentiment me féliciter à Toulouse pour le travail que nous avions fait parce que nous avions fait passer la fréquentation de 2300 à 10 000 cadres par an ce qui était 400% de croissance nous en étions arrivés à parler de l'intégration etc et donc j'avais fait ce parallèle en disant que l'intégration justement n'est pas qu'une question d'origine ethnique de quartier que l'on habite de niveau d'instruction mais que l'intégration était le degré d'appropriation de sa propre citoyenneté et donc en ce sens quand les politiques façonnent des espaces de droit nouveaux donc les nouveaux espaces de droit appelés à être façonnés dans le domaine du numérique ils sont davantage préoccupés par le fait de dégager une majorité pour faire voter leur loi et les promulguer que par le fait de s'assurer que les citoyens cibles de ces nouveaux espaces de droit s'approprient ces nouveaux droits et une égalité des chances pour pouvoir y être intégrés et donc de ce fait quand j'ai entrepris l'expérience de démocratie participative donc dans la région de l'Oriental et nous avions invité des Africains et des Européens pour venir assister à la restitution le principal handicap au déploiement d'une politique publique c'est justement cette accessibilité aux citoyens et je pense que dans nos pays où nous avons un déficit souvent de circulation de l'information ou d'association des citoyens nous verrons par la suite dans notre expérience démocratique nationale l'intégration à la décision par la démocratie participative mais du point d'un point de vue d'un premier niveau quand on va au Maroc par exemple aujourd'hui dans le plan Maroc vert qu'il y a un programme qui permet à un petit agriculteur de moins propriétaire de moins de 5 hectares d'avoir le goutte à goutte gratuit d'avoir le creusement du puits gratuit d'avoir la fourniture gratuite d'arbres et ensuite de travailler et d'être imposé à 0% pendant que l'on voit qu'en Europe et en France notamment un agriculteur se suicide tous les deux jours malheureusement au Maroc il vaut mieux être agriculteur seulement tous les agriculteurs n'ont pas accès à ce genre de programme faute justement de vecteurs d'intégration dans les politiques publiques et je pense que les enjeux d'avenir pour les pays émergents comme le nôtre va être de domestiquer ce potentiel technologique tel que illustré brillamment par Amel pour pouvoir justement le mobiliser en respectant et je pense que ça c'est une donnée nouvelle en respectant notre intégrité culturelle également parce qu'on peut parler de l'intégrité individuelle mentale mais aussi dans d'autres temps on a dû renoncer en partie souvent importante à ce que nous étions pour troquer une partie de notre modèle de vie au quotidien contre l'avènement de nouveaux progrès et donc moi je pense que globalement le numérique apporte aujourd'hui désormais cette possibilité de pouvoir réfléchir à des modèles de développement parce qu'on est en plein de la réflexion en ce moment et de viabiliser en plus du développement pour qu'il soit un progrès de viabiliser son respect de l'identité des personnes qu'il prétend servir et je pense qu'une avancée technologique ou un enrichissement en valeurs économiques devient un progrès à partir du moment où il préserve l'intégrité identitaire culturelle de son destinataire et donc je vais prendre un exemple très concret là encore en termes de gouvernance parce que je reste un transformateur créateur de valeurs donc au sein des entreprises aujourd'hui sur les territoires et donc je prends l'exemple qui m'a été cité à la ville de Mador par exemple où quelqu'un me disait nous l'administration parce qu'on nous demande pour construire une maison 36 photocopies légalisées de notre carte d'identité nationale et donc vraiment l'État le fait extrait et nous complique la vie et donc c'est de la maltraitance administrative etc. et moi j'avais pour mission de superviser l'opération et je peux vous dire que je n'étais pas peu fier et vous l'auriez été tout autant que moi parce que les Marocains quand ils se sont sentis respectés et que cette opération n'était pas une opération de com' mais de consultation réelle respectueuse de leur expression ils se sont totalement investis et on n'avait rien à envier à des débats qui peuvent être organisés dans des pays qui ont pratiqué parce que la démocratie est même plusieurs siècles avant nous voilà donc ce à quoi j'ai répondu je ne sais pas moi je ne suis pas le site maïa aujourd'hui je supervise mais si vous me permettez de m'asseoir à votre table de débat je veux bien il m'a dit je pense qu'on a un problème non pas de maltraitance c'est pas intentionnel mais on a plutôt un problème de gouvernance entre les administrations parce que pour que votre maison ne s'écroule pas sur vous on a besoin de solliciter la protection civile vous avez besoin d'un architecte on a besoin de la municipalité pour garder un minimum de cohérence urbanistique de la ville en termes d'esthétique et on a besoin aussi d'informer les autorités donc les MLA la province etc et donc tous ces acteurs successifs les uns après les autres qui gèrent votre projet et le suivi de votre construction de maison et bien vous demandent à chaque fois de composer avec eux comme s'ils étaient coupés du monde et qu'ils ne faisaient pas partie d'un même état parce qu'ils ne se font pas mutuellement confiance d'une administration à une autre quant à la probité des pièces que vous avez pu fournir ou que le dossier puisse être complet et donc j'ai dit voilà le numérique pourrait être parce qu'on se contente souvent de critiquer les situations mais le numérique par exemple peut nous offrir la situation que j'ai proposée d'ailleurs dans les conclusions qui est celle de créer un dossier administratif digitalisé et que l'on ait au lieu d'avoir une 36 photocopies de la carte nationale on pourrait payer l'équivalent des temps fiscaux même le dépasser et dire voilà je vais mettre dans ce dossier qui est accessible par mot de passe à l'architecte à l'urbanisme de la ville à la province à la protection civile etc. je vais créer un dossier digitalisé qui est géré par un agent du ministère de l'intérieur qui est habilité à le faire et le citoyen qui veut construire une maison va payer un forfait de 1000 dirhams par exemple et quand on voudra voir sa carte nationale on cliquera sur le numéro le lien et puis on aura depuis le ministère de l'intérieur le téléchargement ou la consultation de sa carte quand on voudra voir le plan on cliquera on verra le plan etc. et donc ceci permettrait aussi à des gens éloignés de là où ils voudraient construire leur maison de ne pas avoir à s'absenter physiquement à abandonner leur revenu leur travail pour pouvoir le faire et je ne pense pas qu'au MRE je pense à des citoyens qui habitent d'autres régions du Maroc qui voudraient construire une maison là où ils sont nés ou des MRE qui pourraient par exemple aller se faire créer ce dossier au sein des consulats voilà et donc je voudrais modestement par cette démonstration apporter pas l'espoir mais illustrer le fait que le numérique peut constituer des alternatives à certains blocages au développement parce qu'il permet de transgresser un certain nombre de lignes aujourd'hui difficiles à gérer ou à maîtriser et qu'il permet bien sûr sous condition qu'on en ait une gouvernance maîtrisée au point de vue institutionnel pour qu'on ne résolve pas le problème du déficit de gouvernance pour un autre problème de gouvernance du numérique lui-même donc qu'il y ait à la fois cette identité préservée qu'il y ait de la facilitation pour pouvoir matériellement rendre accessible un certain nombre de confort donc aux citoyens même dans des pays où on manque de moyens de mobilité surtout on manque de moyens d'accès à l'éducation à la santé etc. et donc je pense qu'on peut par des réflexions pratiques pragmatiques changer le quotidien des citoyens par des apports concrets de ce genre de progrès je voudrais aussi parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur la formalisation d'emploi on a vu qu'à l'occasion du Covid il y a eu des difficultés à faire bénéficier des citoyens d'un certain nombre de programmes solidaires donc la Tavance qui a décidé sa majesté de mobiliser les 2 000 dirhams par mois pour les gens déclarés et qu'on a dû rattraper par des portails ce déficit de formalisation du travail pour pouvoir laisser personne sur le chemin et venir au secours des familles les plus nécessiteuses dans ce contexte de crise et donc le mot-créf est parti d'un constat très simple c'est de dire je ne peux pas espérer connecter l'économie d'un territoire comme celui de la région de Burkane à des marchés organisés sans que son offre ne réponde aux critères exigés pour ses exportations c'est-à-dire pour que la clémentine ou l'orange de Burkane passe le premier portail légal qui est celui de la norme de sécurité alimentaire et de la certification et pour parvenir à ce résultat ceci supposé de s'intéresser ce à quoi on s'intéresse en dernier malheureusement dans nos modèles de développement ou d'investissement qui est le chapitre de la ressource humaine donc on va en Maroc par exemple pour certaines unités industrielles dans un certain temps investir des millions de dollars pour acquérir une machine et on va être nous-mêmes impressionnés par cette technologie mais on va moins se préoccuper de la même manière que pour le citoyen tout à l'heure de son appropriation par les gens qui vont l'exploiter pour en extraire de la valeur ajoutée que ce soit industrielle ou service ou autre et donc j'ai entrepris de modéliser avec l'USID qui est la branche solidaire de la politique étrangère américaine qui avait un programme qui s'appelait Moroccan Economic Competitiveness Guevara je suis désolé pour mon accent d'anglais tu dois parler anglais beaucoup mieux que moi sans accent et donc ça a consisté à faire suivre à quelques jeunes des formations très concrètes pour pouvoir justement maîtriser les protocoles de culture et y injecter du numérique donc informatiser ces jeunes superviseurs de production de sorte à ce qu'ils puissent encadrer chez les petits agriculteurs les cultures et qu'ils puissent en livrable leur permettre d'offrir au marché un produit agricole issu du vivant certes mais qui est énorme et qui pouvait capter sur un marché français américain ou parfois russe la valeur d'un euro en prix de vente pour pouvoir justement financer le chapitre social qui est celui de la couverture sociale des emplois donc ruraux et donc je ne pense pas que l'on puisse espérer d'un coup de baguette magique moderniser notre économie rurale si on n'injecte pas de l'innovation dans notre offre territoriale nos offres territoriales et si par le biais notamment du numérique on ne prône pas la circulation même en déligeant on pourrait imaginer des tutos ce n'est pas interdit pour les ouvriers agricoles sans qu'ils leur demandaient un bac plus 2 pour pouvoir devenir ouvrier agricole et justement ce que j'évoquais tout à l'heure ne pas altérer notre identité culturelle territoriale et leur parler en darija et leur expliquer comment tailler correctement un clément tinier pour qu'il donne davantage de rendement comment traiter convenablement sans des produits toxiques donc de manière préventive contre un ravageur ou comment tout simplement quel mouvement faire pour cueillir correctement un fruit pour permettre qu'il soit acheminé dans les meilleures conditions vers le consommateur et qu'on n'altère pas son capital gustatif sanitaire et qualité et donc le dispositif est parfaitement accessible sur le plan de l'investissement parfaitement accessible sur le plan technologique parfaitement accessible sur le plan scientifique nous avons de très belles universités et j'ai eu l'occasion de créer un incubateur avec Simouhamd qui était président d'université d'Oujedan et je puis vous garantir qu'en termes d'innovation les jeunes sont extrêmement créatifs le seul handicap est justement toujours pas tellement l'accès au financement tel qu'on croit être un handicap pas tellement l'accès à la communication mais c'était surtout la viabilisation de la connexion de ces jeunes par quelque chose qu'ils allaient produire avec des marchés structurés organisés qui allaient leur payer le prix nécessaire qui servaient justement à augmenter les investissements et à payer le social donc moi je crois beaucoup en le numérique pour clore ce chapitre de l'économie rurale et de l'innovation je crois beaucoup en la capacité du numérique pour nous aider à viabiliser financièrement l'accès de nos travailleurs à la dignité sociale et citoyenne et donc de promouvoir les fondamentaux de solidarité et civilisationnelle d'une culture comme la nôtre c'est-à-dire celle de notre royaume du Maroc le troisième point que je voudrais aborder c'est celui de donc la la d'une manière générale le le rayonnement du Maroc sur le continent africain et comment aussi je parle beaucoup de Maroc je suis désolé c'est peut-être un excès de patriotisme mais je voulais compte tenu du fait que notre public est essentiellement marocain aussi parler de manière très concrète de nos entreprises nos territoires et de nos chances de captation de progrès donc grâce au numérique donc c'est le rayonnement en Afrique j'ai eu samedi après-midi un webinaire avec la mairie d'Abidjan donc en Côte d'Ivoire et nous nous sommes employés à réfléchir à une stratégie d'amélioration de l'élevage et donc nous avons au Maroc fait des progrès énormes en termes d'élevage grâce au plan Maroc vert je ne fais pas la promotion politique de personne mais force est de constater que le Maroc est aujourd'hui un exemple pour beaucoup de pays émergents et particulièrement africains et donc ces personnes m'évoquaient parce qu'ils ont grâce au numérique été sur internet ils ont découvert qu'ils étaient les modèles de production de la filière des tailles en France notamment en Bretagne où je suis actuellement à Rennes ils me disaient il nous faut des vaches normandes parce qu'ici nos vaches donnent un litre à un litre et demi de lait par jour je leur ai même posé la question s'ils étaient sûrs que c'était des vaches et aussi des carcasses de viande de 100 à 120 kilos alors qu'ici une vache fait 5000 litres à 7500 et puis font des carcasses d'environ 300 kilos donc hormis l'aspect génétique technologique je suis en train de proposer à la région ici en Bretagne compte tenu du fait que on vend aujourd'hui peu de semences par exemple de pommes de terre au Sénégal parce que le protocole de culture de la pomme de terre nécessite un investissement de 2500 à 3000 euros à l'hectare et aucun paysan au Sénégal ne va risquer de cultiver de la pomme de terre parce que c'est un investissement lourd qui ne peut pas se permettre de perdre sinon il serait ruiné et donc le numérique peut permettre d'envisager d'emmener de l'encadrement fait par des agriculteurs et des jeunes marocains donc j'associe encore une fois le Maroc et ne pas se contenter d'espérer exporter juste de la semence mais d'exporter également de l'encadrement pour pouvoir sécuriser le processus de culture et dans ce cas-là nous aurions donc des populations fixées sur leur territoire en Afrique des populations qui auraient un revenu nous aurions un impact dans l'implémentation d'une agriculture en amont respectueuse du paramètre environnemental et nous aurions donc une coopération où nous serions cohérents quand nous ne voulons plus de migration vers l'Europe et où on ne veut pas non plus subir le changement climatique donc on pourrait par une présence d'abord encadrante physique présentielle et puis ensuite numérique je donne un exemple concret c'est-à-dire si j'avais un ravageur sur une plante je pourrais la photographier ou filmer et partager par WhatsApp avec un conseiller qui pourrait être à des milliers de kilomètres de moi je pourrais aussi domestiquer les outils numériques de manière tout à fait démocratique accessible et très peu chère dans mes processus de commercialisation locale et donc le fait d'adopter le numérique dans le respect de l'identité culturelle et le respect des constituantes fondamentales d'un environnement de vie offre la possibilité de se développer sans se travestir et permet une appropriation de valeur extrêmement rapide puisqu'on ne chamboule pas tout le modèle de vie de vivre ensemble pour devoir espérer gagner quelques points de croissance et donc si je devais résumer mon propos je pense en conclusion que que l'on exploite le numérique dans l'aéronautique pour faire voler des avions ou qu'on exploite le numérique pour permettre une meilleure gouvernance des territoires et une prise de participation active et une meilleure appropriation des politiques publiques comme au Maroc et nous sommes en plein débat sur notre plan de développement ou qu'on adopte le numérique pour viabiliser une coopération et une mondialisation un visage plus humain pour que le numérique soit un progrès la condition première n'est pas pour moi ni le financement et encore moins la technologie mais la condition première est de réapprendre comme le faisaient nos grands-pères nos aïeuls à nous découvrir et nous respecter et donc je pense que le numérique nous offre cette chance aujourd'hui de pouvoir continuer à transformer le monde et pas se rester que cette transformation soit moins subie mais qu'elle devienne je l'espère incha'Allah le plus souvent possible des progrès voilà donc j'ai j'ai fini mon propos et j'attendrai les questions tout à l'heure si il y en a j'y répondrai volontiers je n'ai pas été très long cher Huria malgré le merci beaucoup merci beaucoup Amine pour avoir évoqué un peu les promesses avérées du numérique les mises en pratique les bons usages particulièrement dans le domaine rural qui est un secteur vital pour un pays comme le Maroc je laisse tout de suite la parole à Guevara dont les travaux de recherche se concentrent plutôt si je suis bien suivi sur les questions de cryptographie de sécurité de respect de la vie privée alors à toi Guevara à la parole merci Reda et merci en fait pour l'invitation à participer à ce panel dont je trouve le sujet très pertinent et important en fait j'ai une vision très similaire celle d'Amal parce qu'elle a présenté très très bien et donc je vais essayer d'éviter de répéter les mêmes choses et peut-être de en fait de focaliser sur un aspect qui est je pense qu'on vit une époque très particulière et que les changements qu'on vit sont en train de s'accélérer à un niveau très difficile de savoir ce qui va se passer dans le futur et dans le futur proche les 50 prochaines années des changements de grandes turbulences à mon avis et on peut voir à mon avis l'histoire de l'humanité comme une séquence d'inventions d'outils qui à chaque fois nous ont permis de mieux acquérir traiter créer communiquer l'information en voyant en fait cette évolution du point de vue de l'information et il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'en fait peut-être tout est information on le voit dans l'ADN ou on le voit dans un autre d'autres aspects de notre vie matérielle et à chaque itération de ce processus on a pu créer des outils qui sont de nouveaux outils qui sont encore plus puissants et à chaque fois ça a accéléré ce processus de développement technologique alors au niveau des outils il y a l'écriture ou bien le transistor ou l'ordinateur mais il y a aussi les outils qui sont des concepts abstraits le calcul les lois de l'électromagnétisme ou encore la mécanique quantique et au fil du temps à mon avis ces outils nous ont permis de voir et d'aborder le monde de manière complètement nouvelle et donc il y a eu cette accélération qui est assez peut-être prédictive mais aussi surprenante si on prend par exemple pour revenir un peu bien longtemps le transistor il y a à peu près un demi-siècle il tenait sur une dimension disons de 40 microns aujourd'hui c'est quelques nanomètres donc c'est quatre ordres de grandeur qu'on a pu réduire sa taille l'ordinateur qui est tené dans une grande chambre aujourd'hui on peut avoir quelque chose d'équivalent en capacité de calcul sur moins qu'un millimètre carré pour parler d'autre chose il est aujourd'hui possible de mesurer et d'agir avec une grande précision à l'échelle du nanomètre par exemple il y a ce qu'on appelle des nanowire des nanofils qu'on peut insérer dans des vaisseaux pour pouvoir mesurer les activités d'un neurone de neurones et pouvoir aussi les stimuler ou bien des nanoparticules qu'on peut coter avec certaines protéines on peut les attacher à des je ne sais pas en français des iron gates pour les activer pour les ouvrir et les fermer les développements qui sont en train de se passer sont vraiment très surprenants en fait cette course vers le nanoscale a été lancée il y a longtemps il y a Richard Feynman c'est un prix Nobel de la physique en 1959 il avait prévu pas mal de ces choses là cette capacité d'opérer au nanoscale il avait dit il y a une phrase qui est très connue de lui there is plenty of room at the bottom dans le sens où si on regarde vraiment au niveau au nanoscale il y a plein de capacités et pas seulement pour pouvoir stocker l'information sur la dead mais aussi peut-être fabriquer des nanomoteurs qui peuvent opérer au niveau moléculaire et ça a pris beaucoup de temps en fait pour arriver à quelque chose aujourd'hui on a des choses similaires à cette vision là qui sont réalisables au début les gens ne prenaient pas tellement au sérieux mais je pense aujourd'hui tout le monde voit un peu le potentiel de tout cela mais par rapport au progrès technologique et le traitement de l'information en quelque sorte à mon avis dans beaucoup de domaines scientifiques et technologiques souvent on pense qu'on est arrivé à la limite de notre connaissance et puis assez rapidement on voit qu'on se trempe il y a par exemple un fameux biologiste à la fin des années 60 il disait qu'en fait on connaît tellement bien la biologie moléculaire qu'il n'y a plus grand chose à découvrir et maintenant ça paraît évident que c'est faux mais à l'époque beaucoup de gens le pensaient dans le domaine des communications en particulier les communications sans fil un domaine dans lequel je travaille je connais très bien si on revient vers le début des années 90 très peu de gens en fait même les chercheurs qui étaient les pionniers de ce domaine là pouvaient s'imaginer qu'en 2020 on puisse avoir un téléphone de cette taille avec cette capacité d'acquisition de calcul de stockage et communication et même si les gens pensaient peut-être en termes de science-fiction et tout ça je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient prédire ce qui est arrivé aujourd'hui alors on peut ramener ça en fait à la loi empirique de Moore qui est bien acceptée aujourd'hui en disant que à peu près tous les deux ans à coût égal la capacité d'intégration de composants électroniques double donc ça ça a des implications au niveau de la capacité de calcul et de stockage de données donc Gordon Moore qui était le fondateur de Intel il avait fait cette extrapolation mais lui-même en fait ne pensait pas que ce serait valide beaucoup plus qu'une dizaine d'années et bien entendu ça a évolué en suivant cette courbe à travers différentes modifications en fait en regardant les choses de différentes manières mais ça tient toujours cette loi et donc à Wodev il y a eu un certain nombre d'inventions c'est un réseau d'inventions dans les domaines technologiques et scientifiques et ces inventions se supportent les unes les autres par exemple on pourrait regarder la science des matériaux et ça permet donc ça nous a permis en fait de fabriquer des processeurs qui sont de plus en plus petits et donc de faire plus de calculs et pouvoir mieux communiquer ça a permis de supporter de nouveaux algorithmes aujourd'hui en fait le machine learning qui est très à la mode ce genre de technique fondamentalement c'était assez connu il y a très longtemps ce qui s'est passé c'est qu'on a eu accès à des GPU donc la capacité de calcul des disques durs pour stocker les données internet pour pouvoir récolter ces données et ça nous a donné cette révolution qu'on vit aujourd'hui donc la science des matériaux de nouveaux processeurs de nouveaux algorithmes et donc la capacité d'analyser des données et puis des données physiques et de nouvelles contributions aux sciences des matériaux ainsi de suite et là c'est juste une ligne mais en fait c'est tout un réseau d'invention qui permet cette accélération et donc on le mesure comme on veut à mon avis ce progrès est exponentiel et donc c'est un peu prédictible si on a chaque fois un certain pourcentage de gains c'est exponentiel mais ça permet d'amener beaucoup de nouvelles inventions certaines qu'on ne pouvait pas prédire bien entendu on vit sur une planète avec des ressources finies donc bien entendu un jour ou l'autre il y aura un point d'inflexion à moins que ce progrès soit un niveau qu'on n'arrive pas à maîtriser et qu'il y ait une coupure une rupture comme Amal a mentionné et que ce soit une fin brutale prémature peut-être vu qu'en tant qu'espèce humaine on est obligé de vivre sur une planète habitable et il n'y en a qu'une donc c'est quelque chose d'important de garder à l'esprit et donc le deuxième point dont j'aimerais parler c'est que c'est les défis que crée cet avancement technologique et cela dans de nombreux domaines particulièrement la sécurité la vie privée et là il y a en fait c'est un domaine dans lequel je travaille et aussi il y a une dizaine d'années j'avais fait un panel là-dessus à une conférence et je notais quelques points premièrement et en fait beaucoup de ces choses-là Amal en a parlé mais je vais peut-être en reparler et essayer d'indiquer certains aspects peut-être qu'elle n'a pas mentionnés ou qu'elle a mentionnés peut-être d'une différente manière donc l'omniprésence des capteurs vraiment à une échelle qu'on n'a jamais eu les téléphones par exemple ça peut être vu comme un capteur on a beaucoup d'applications qui tournent dessus et on sait tous que certaines applications nous demandent d'autorisation d'avoir accès à notre localisation ainsi de suite mais on a fait des travaux sur les dernières cinq années et depuis on a montré on peut avoir une application qui ne demande aucune autorisation aucune permission donc on a l'impression qu'en fait elle n'a pas accès à beaucoup d'informations mais grâce à des capteurs qui ne demandent pas de permission des accéléromètres des gyroscopes la boussole ainsi de suite on a montré qu'en fait on peut prédire la localisation d'une personne et donc ces applications vont savoir tout ça et sans que l'utilisateur le sache deviner la trajectoire qu'une personne prend sans quoi ainsi de suite donc il y a aujourd'hui il y a des applications qui utilisent ce genre de technique de façon publique par exemple pour détecter des fraudes si on fait une transaction bancaire on n'est pas au bon endroit et bien ça va faire que la banque va peut-être demander une vérification c'est qu'on a tous eu quelque chose comme ça mais il y en a d'autres qui l'utilisent de façon illicite et pendant longtemps beaucoup de gens se demandaient si c'était vraiment le cas ainsi de suite bien sûr on a toujours cette impression que c'est le cas je ne sais pas si vous avez vu mais aujourd'hui Apple et Google viennent de bannir X-Mode qui est un système qui permet de donner une meilleure localisation mais en fait qui faisait du commerce de la localisation des gens et ils vendaient cette information à différents organismes donc c'est aujourd'hui même que ça a été banni mais il y a beaucoup en fait de possibilités pour ce genre de choses donc un deuxième capteur les caméras il y en a un peu partout il y en a sur les rues qui permettent une reconnaissance faciale mais aussi ici même à cette réunion Zoom une caméra qui nous regarde tous et en fait c'est assez facile d'inférer des choses par exemple sur moi qui parle et sur l'audience sur les gens qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord les gens qui sont horrifiés par ce que je dis ou ainsi de suite donc cet accès à cette information peut être utilisé il y a beaucoup d'autres exemples je ne vais pas en parler les routeurs avec le Deep Packed Inspection je vais peut-être donner deux autres exemples un e-book disons un Kindle je parle de ces compagnies mais il y en a tellement ils sont tous ils sont tous un peu dans le même sac par rapport à l'exploitation de l'information sur les gens donc si je suis en train de lire un livre sur mon Kindle et bien Amazon va savoir combien de temps j'ai passé sur chaque paragraphe et similairement si je suis sur un site web et je passe un peu plus de temps sur un aspect sur une partie du texte ça va en fait permettre à ces entreprises d'avoir un peu plus d'informations sur moi si je enfin je n'ai pas de console de jeu mais si j'en avais une et que quelqu'un qui joue sur sa console de jeu cette console va pouvoir mesurer un certain nombre de choses qui vont lui permettre d'avoir une meilleure connaissance de l'état de santé de la personne mieux que en fait le médecin et donc tous ces capteurs-là permettent une invasion de la vie privée d'une façon qui n'était pas possible par le passé ensuite il y a d'autres plateformes depuis 10 à 20 ans on a vu toutes ces plateformes qui sont en apparence gratuites pour le calcul le stockage la communication mais on sait bien que c'est très connu ce adage qui dit que si si on ne paie pas pour un service c'est qu'on n'est pas le client et donc le et donc on est le produit et ce genre de service inclut le email en utilisant Gmail ou Yahoo tout ça c'est gratuit c'est 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 très bien moteur de recherche instant messaging téléphonie réseaux sociaux documents spreadsheet il y en a plein on peut se dire mais en fait c'est assez bizarre au début ces systèmes-là on remarquait qu'ils étaient mieux conçus que les prédécesseurs pour lesquels on payait on va rappeler utiliser Word c'était pénible ça ne marchait pas toujours très bien après il y a tout ce genre de choses gratuites mais bien évidemment c'est parce que ça permet de générer ces entreprises plus d'argent ils ont plus d'accès à ce qu'on lit ce qu'on écrit ce qu'on voit ce qu'on mange où quand de et à qui on envoie des informations pour combien de temps et même avec quelle émotion on fait tout ça ça leur donne en fait un véritable laboratoire humain à l'échelle planétaire et et donc c'est des choses qu'ils peuvent monétiser mais même ces entreprises en fait ne savent pas à quoi tout ça va aboutir parce que c'est en fait ces entreprises qui sont orientées sur faire un peu plus d'argent au jour le jour et sans qu'il y ait quelque chose qui va des garde-fous tout ça ils vont continuer à aller dans cette direction et donc le le problème n'est pas uniquement la vie privée d'une personne on peut se dire mais en fait moi je veux pas qu'il connaisse quelque chose sur moi ou bien on peut se dire mais en fait moi je m'en fous ça m'est égal qu'il sache telle ou telle autre chose sur moi en fait il y a un problème qui est plus grand la capacité de ces entreprises à inférer des phénomènes qui sont à l'échelle humaine et je me rappelle Amel a mentionné quelque chose comme ça donc je voudrais souligner le fait qu'en fait c'est aussi vraiment à cette échelle planétaire de façon systématique des laboratoires tous les jours à chaque fois qu'on fait quelque chose on est peut-être dans le cadre d'une expérience supposant de façon fictive un système qui contrôle tout le chauffage par exemple à la maison avec donc je ne sais pas un truc à l'Amazon Ecodot qui contrôle le chauffage il a accès il peut mesurer un certain nombre de choses on peut imaginer qu'une expérience pourrait se dire mais en fait si j'arrive à augmenter si j'augmente la température d'un demi-degré à trois heures du matin on découvre qu'en fait ça a un effet qu'une telle personne va être plus ou moins attentive aux problèmes aux changements climatiques et Amal a mentionné des choses comme ça dans le cadre d'une expérience de 80 personnes d'une expérience physique mais le genre d'expériences qui sont possibles aujourd'hui c'est vraiment des milliers des millions d'expériences tout le temps tous les jours donc on peut imaginer ce que ça peut permettre à cette plateforme de faire et Cambridge Analytica est un des exemples qui ont bien compris comment ils pourraient utiliser ça pour donc la manipulation à une grande d'échelle et en fait la manipulation grâce à l'information ce n'est pas quelque chose de nouveau mais ce qui est intéressant c'est que le nombre d'outils qui sont dans l'arsenal des gens qui sont intéressés par ça est maintenant beaucoup plus grand donc juste pour filer par rapport à ce point on pourrait aussi se demander le terme de démocratie qu'est-ce que ça signifie quand en fait les gens sont informés à travers des clips des feeds de Facebook et Google des clips de TikTok et ainsi de suite et bien entendu en fait beaucoup de ces choses-là Amal les a mentionnées donc je les répète pour peut-être les souligner il y a un autre point qui m'a paru assez effrayant c'est que si on regarde combien de docteurs donc informaticiens des compagnies comme Facebook ou Google engagent c'est des milliers donc je ne sais pas je pense c'était c'est de l'ordre de plusieurs centaines pour Google et pareillement à Facebook et ils sont très 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 bien payés donc ça leur permet de développer un certain nombre de technologies mais quand même Facebook et Google font de l'argent à travers la publicité à travers la capacité en quelque sorte de manipuler donc à mon avis c'est un phénomène qui est quand même assez nouveau parce que personnellement quand j'étais étudiant sur les entreprises dans lesquelles les gens voulaient travailler c'était des entreprises liées à la science des choses vraiment qui ont des bénéfices pour la société je ne sais pas la NASA était un endroit où les gens auraient trouvé prestigieux mais ce n'est plus le cas aujourd'hui donc pour parler d'un autre défi on remarque aussi que et donc ça c'est lié aussi de nouveau à l'information à l'automatisation tout ça beaucoup de tâches sont de plus en plus automatisées les voitures à pilotage automatique la robotisation je ne sais pas si vous avez vu ce robot Atlas de Boston Dynamics qui arrive vraiment à marcher comme un être humain à faire des sauts périlleux et tout ça l'agriculture industrielle la pollinisation avec les drones et ainsi de suite et même dans beaucoup de pays les guerres futures avec des soldats robots ce qui fait que à part le fait les aspects qui font peur par rapport à l'impact direct direct de ces choses-là il y a aussi le fait que la possibilité de travailler pour un être humain devienne de moins en moins il y a moins de choses à faire finalement parce que beaucoup de choses sont automatisées et les autres choses qui vont rester intéressantes c'est les aspects les plus sophistiqués je vais revenir à ce point-là par rapport à en fait les aspects positifs de cet avancement technologique donc personnellement je trouve que il y a beaucoup de défis mais il est important aussi de voir les opportunités qui s'ouvrent à nous et rester optimiste et agir donc un des premiers points à mon avis c'est l'éducation il n'a jamais été aussi facile d'accéder à l'information qu'aujourd'hui si on prend par exemple l'exemple de Khan Academy ou bien Wikipédia qui sont peut-être limités il y a beaucoup de critiques par rapport à ces plateformes mais en fait ils montrent qu'il y a un très grand potentiel pour l'éducation une éducation qui est personnalisée pour chaque personne je parlais tout à l'heure d'une caméra qui peut voir qui fait attention qui manque qui a besoin de plus de soutien pour cet aspect ou un autre c'est une éducation qui est de qualité mais aussi à très bas coût je pense c'est possible malgré le fait qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'universités privées et que le coût de l'éducation en tout cas aux Etats-Unis qui monte à mon avis c'est important vraiment l'éducation quelque chose très important parce que le cerveau humain consomme quelques dizaines de watts et c'est beaucoup moins qu'en fait n'importe quel ordinateur capable de faire une fraction de ce que l'être humain fait donc un enfant qui est bien éduqué peut apprendre à contribuer à la société de manière qu'aucun robot ne pourra le faire dans le futur proche malheureusement le problème c'est qu'un enfant qui passe ses journées devant YouTube Tiktok consommer de la publicité ou de la fausse information ça c'est un problème pour la société une autre possibilité pour ces technologies la santé des nanochirurgies il y a eu donc depuis Feynman les dernières décennies il y a eu beaucoup de développement il y a ces micros nano-robots qui sont de l'ordre d'un micron par exemple guidés par des champs magnétiques de l'extérieur pour faire de la chirurgie qui est de très haute précision et donc c'est des choses qui deviennent possibles il y a des gens en fait qui utilisent des bactéries des magnetotactiques bactériennes c'est des bactéries qu'on peut diriger avec un champ magnétique à l'extérieur on utilise leur flagella je ne sais pas comment se dit en français donc ils ont déjà un moteur on ne fait que les orienter et puis ils peuvent délivrer certaines drogues médecines de façon localisée la connaissance des maladies au niveau des gènes et de leur interaction tout ça offre des opportunités pour une meilleure médecine spécialisée pour chaque personne il y a vraiment beaucoup d'opportunités là-dedans ensuite l'agriculture qui soit en phase avec l'environnement des solutions écologiques pour les problèmes énergétiques tout ça je pense c'est vraiment énormément de choses qui sont possibles pour le futur et l'informatique malgré les défis qu'elle pose l'algorithmique ou bien le traitement de l'information ça reste un outil fondamental pour ces progrès à mon avis beaucoup de les gens utilisent par exemple Facebook parce qu'il y a un service mais à mon avis beaucoup de ces plateformes les services qu'ils fournissent c'est possible d'avoir quelque chose de très similaire sans avoir les effets néfastes on n'est pas obligé de les faire comme ça et donc c'est en fait aux chercheurs aux développeurs aux entreprises et aussi aux pays d'avoir des lois de la régulation qui permettent de favoriser des technologies qui sont pour le bien de l'humanité et pas l'inverse donc la question à mon avis c'est est-ce que dans le futur disons les 50 prochaines années est-ce qu'on va vivre dans une planète quasi éteinte avec une partie de la population sous surveillance avec de la manipulation en masse et puis une autre partie de la population avec des capacités intellectuelles et physiques qui sont augmentées et concentration de pouvoir ou bien est-ce qu'on va prendre l'autre voie une sorte de paradis sur terre une population bien éduquée la disparition des maladies des guerres bien entendu je pense les robots ils vont être là mais l'espoir c'est qu'ils soient au service de l'humanité et pour finir à mon avis le 20ème siècle c'était le théâtre de grands affrontements idéologiques mais si on regarde les dernières 30 années mon impression c'est qu'il y a eu une certaine montée de l'individualisme la quête de l'enrichissement la banalisation de la technologie comme quoi la science n'est pas forcément nécessaire si on regarde un peu les présidents d'Apple et Facebook ils n'ont pas de diplôme l'ancien ou le fondateur d'Apple ou bien de Facebook ils n'avaient pas de diplôme universitaire et ils ont servi de modèle à beaucoup qu'on n'a pas besoin en fait de beaucoup de choses qui étaient essentielles par le passé pour la science et l'ingénierie et à mon avis ils font une nouvelle vision du monde il faut qu'elle apparaisse qu'ils arrivent à rallier suffisamment de gens avec un objectif en quelque sorte de sauver l'humanité d'elle-même donc ça implique des garde-fous une approche éthique une véritable gouvernance ainsi de suite par contre je ne sais pas quelle voie est-ce qu'on va prendre et à mon avis les 10-20 prochaines années vont être déterminants par rapport à ça donc voilà c'est tout j'ai aussi un peu dépassé mais moi que les autres donc merci merci Guivara pour cet éclairage et puis pour l'emphase sur le rôle enfin le rôle de l'homme dans les grands défis qui se profilent à l'horizon c'est au tour de Reda al-Araqi d'intervenir dans le cadre de son désir d'investir de réinventer la démocratie la démocratie est en crise aujourd'hui et Reda al-Araqi travaille sur des solutions pour pour la remettre voilà la remettre à jour grâce à l'informatique et aux mathématiques mettez le micro oui merci excusez-moi merci pour cette invitation je suis très impressionné par la qualité des interventions avant moi donc j'espère que que ce que je vais vous présenter va vous intéresser donc un petit clin d'œil sur ce que ce qu'on avait ce qu'on a parlé c'est du lycée Khawarizmi c'est là où de Khawarizmi mais moi j'avais fait le lycée Khawarizmi à Casablanca pour le baccalauréat après j'ai fait moi en prépa et après je suis arrivé en France vers l'âge de 20 ans ou depuis j'y suis et donc ça me fait très plaisir d'avoir cette discussion avec des gens qui ont eu le parcours un peu similaire au mien mais qui restent très attachés à leur pays d'origine donc c'est très impressionnant tout ce qu'on voit sur le numérique et toutes les technologies nouvelles les téléphones portables qui sont de plus en plus petits donc la technologie elle est en marche mais ce que je vais vous ce qui est intéressant en fait quand on regarde les modes de scrutin qui sont utilisés dans des pays aussi influents que les Etats-Unis d'Amérique et je vais parler beaucoup des Etats-Unis d'Amérique dans ma présentation ils sont archaïques et ils n'ont pas été ils n'ont presque pas été changés si on part du cœur du système depuis presque 200 ans par exemple le collège électoral qui maintenant toute la planète est devenue experte du collège électoral donc ça c'est un point donc les systèmes par exemple comme le système à deux tours en France qui commence maintenant ça commence à bouger en France et on commence à remettre en cause ce système mais il y a une grosse inertie à changer les modes de scrutin qui sont les algorithmes avec lesquels on va agréger les opinions des électeurs et à prendre des décisions donc ça c'est et donc le but de ma présentation c'est de vu que Hassan Ouazani il s'intéressait à la démocratie je vais essayer de mixer un petit peu ses désirs de démocratie par les mathématiques et l'informatique et comment il rentre en jeu donc je vais être un peu méchant avec les hommes politiques lors de ma présentation je suis désolé parce que je sais qu'il y a des gens qui sont il y a des gens honnêtes mais il y a beaucoup de gens malhonnêtes malheureusement donc pour un système électoral juste c'est beaucoup de justice on va parler beaucoup de justice donc il est là pour représenter les souhaits des électeurs il est là pour les données leur donner une voie égale il est là pour représenter équitablement les populations et les régions il est là pour représenter équitablement les opinions des électeurs et donc équitablement les partis politiques par rapport à leur poids politique donc ça c'est la vision idéale d'un système démocratique malheureusement dans la réalité et même les pays les plus sophistiqués qui sont la France et les Etats-Unis les systèmes électoraux ne sont pas conçus que pour les électeurs ils sont plus conçus pour le bien-être des politiciens qui sont à la fois les joueurs les arbitres et ceux qui définissent la règle du jeu et ils ont souvent la tentation d'améliorer quand je dis améliorer améliorer les modes de scrutin quand ça les a dans leur pour leurs bénéfices donc je vous invite à lire le livre de le chiffrage universel inachevé de Michel Baliski sur le sujet où il donne plein d'exemples historiques dans lesquels chaque fois le parti en place a modifié le mode de scrutin pas parce qu'il pense que c'est pas pour la démocratie mais plutôt amélioré changer parce qu'il pense qu'en le changeant à ce moment précis il va gagner donc un exemple très 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 parlant c'est regarder ce qui s'est passé aux Etats-Unis récemment ils ont les démocrates faisaient tout pour faciliter le vote par correspondance parce qu'ils ont pensé que ça va les avantager les républicains quand ils contrôlaient un Etat ils faisaient tout pour le bloquer et le rendre plus difficile donc on va dire dans un cas c'est pour le bien de la démocratie dans l'autre cas c'est pas pour le bien pour la démocratie mais les deux les motivations derrière c'est pas la démocratie c'est d'être capable de gagner ou perdre et donc leur tentation de changement c'est pas motivé c'est plus motivé par leur intérêt personnel des fois les intérêts personnels sont alignés avec les intérêts du peuple et donc ça donne des bons systèmes mais c'est pas toujours le cas donc je vais parler de deux solutions le système biproportionnel et le jugement majoritaire sur lequel j'ai travaillé donc j'ai travaillé sur le jugement majoritaire mon co-auteur Michel Baniski il a invité à inventer le système biproportionnel mais je vais vous montrer d'abord quelques problèmes démocratiques et je vais montrer que ce système qui est maintenant utilisé dans un pays très démocratique vous allez voir qui a été adopté a permis de résoudre certains problèmes de démocratie et donc on va parler des Etats-Unis d'Amérique et je vais vous montrer qu'ils sont considérés comme la meilleure démocratie en tout cas par eux-mêmes comme la meilleure démocratie du monde la plus parfaite démocratie du monde les derniers événements ont un petit peu ouvert les yeux du grand public des défaillances de ce système et je vais vous montrer que ce système il a plein de problèmes il est tout à fait possible et ça on le sait déjà qu'une minorité d'électeurs élise un président donc Donald Trump c'est un exemple George W. Bush c'est un exemple c'est deux cas de présidents qui n'ont pas gagné le suffrage universel mais qui ont gagné grâce au collège électoral la présidentielle mais ce qui est vrai aussi c'est qu'une minorité de 16% représente 50% des sénateurs aux Etats-Unis d'Amérique et ce qui est vrai aussi c'est qu'une minorité peut élire une large majorité des députés je vais donner des exemples tout de suite alors pourquoi quelle est la cause donc d'abord la surreprésentation des petits états dans le collège électoral vous êtes maintenant tous experts du collège électoral donc chaque état il a un nombre de députés et de sénateurs qui déterminent son poids au collège électoral et après chaque le gagnant de présidentielle le gagnant du collège électoral le gagnant de l'élection va être celui qui va avoir qui va dépasser le fameux seuil de 270 sièges au collège électoral parce que donc chaque fois qu'il est premier dans un état il rafle toutes les voix de l'état même si c'est par epsilon même si c'est par 0,1% il va gagner toutes les voix de l'état et donc pouvoir être président donc c'est un héritage c'est un compromis ça s'appelle le grand compromis de la convention constitutionnelle de 1787 où la première chose c'est que le sénat américain il est constitué par deux sénateurs élus dans chacun des 50 états c'est qu'il fait 100 sénateurs mais ces états ils n'ont pas la même taille donc il y a des états très petits il y a des états qui font 50 fois d'autres états en termes de population mais ils ont exactement le même nombre de sénateurs donc ça surestime de beaucoup les états ruraux qui sont des états plutôt républicains et d'ailleurs ça freine que certains états américains que certains états comme Hawaï deviennent des états parce que s'ils deviennent des états ils votent démocrate donc ça va donner deux sénateurs en plus pour les démocrates et donc ils ne vont jamais pouvoir devenir des états américains à cause de cette règle donc ça c'est une règle qui date de deux siècles et qui n'a pas plus de deux siècles deux siècles et demi presque qui n'a pas été changé et parce que c'est très difficile de changer une fois qu'on a adopté une mauvaise règle la changer c'est très difficile donc c'est très important de commencer tout de suite par des bonnes règles après c'est très difficile de changer malheureusement donc c'est à l'inverse de l'informatique et des révolutions scientifiques qui changent le monde la démocratie c'est les une fois qu'une mauvaise règle est adoptée elle est là pour la vie et il faut faire avec la deuxième chose et là c'est l'informatique qui est très très utilisée là-dedans je vais expliquer le jurymandering ce que j'appelle le charcutage électoral donc une fois qu'un parti contrôle un état donc tous les après chaque recensement donc il y a il faut donc ça dure dix ans le découpage donc quand on contrôle un état on a le droit de découper en circonscription comme on veut et donc la seule règle qui a été acceptée par l'arbre suprême américaine c'est l'égalité l'égalité donc on va dire qu'un découpage est mieux qu'un autre si les électeurs les circonscriptions ils ont à peu près un nombre égal de citoyens d'habitants c'est tout la seule règle même si même si dans les faits quand un parti politique va contrôler un état qu'est-ce qu'il va faire il va faire le découpage le plus favorable pour lui comment il va regrouper tous les électeurs de l'autre camp dans une même circonscription ou deux circonscriptions donc par exemple il y a des circonscriptions le démocrate va gagner à 90% donc 40% des voix vont être perdus et donc on va utiliser le découpage d'une façon astucieuse pour maximiser sa récolte d'électeurs et quand un parti ne contrôle pas complètement un état qu'est-ce qu'ils vont faire ce qui est pire encore c'est que les deux camps vont se mettre d'accord pour protéger leur siège donc les élus certains élus pour être réélus confortablement ils vont essayer de découper de telle sorte qu'ils ont une marge de 10-20% pour rester des élus donc là d'où vient le gerrymandering ça vient de Jerry qui était le gouverneur de Massachusetts et il a fait un découpage qui a cette forme-ci et qui ressemble à une salamandre donc il y a un commentateur qui a fait une caricature là-dessus et il a appelé ça le gerrymander un gerrymander et depuis ça s'appelle gerrymandering et donc je vais vous montrer par exemple la circonscription de Pennsylvania une circonscription vous voyez comment elle est donc c'est toujours des formes assez curieuses qui ont des noms assez curieux donc par exemple des fois on l'appelle un dragon chinois à l'envers un épipocampe en dit décubitus dorsal et plein de qualificatifs pour essayer de donner un nom à la géométrie curieuse qui a été dessinée par ceux qui ont charcuté cet état en prenant le recensement de 2000 donc celui-ci a déterminé les sièges donc la répétition des sièges entre les circonscriptions pour plusieurs législatives donc 5 législatives et 2 présidentielles donc prenons l'état de Pennsylvania qui a 19 députés donc 19 circonscriptions donc chaque circonscription quand ils ont fait le découpage vous pouvez regarder la perfection avec laquelle ils ont pu découper les états donc les états les 19 états ils ont l'un des deux nombres comme nombre d'habitants 646 361 habitants ou 646 362 habitants ça veut dire une différence de 1 par rapport à un nombre paire et impair parce qu'on ne peut pas découper si j'ai un nombre impair que je dois diviser en 2 il va y avoir une différence de 1 habitant forcément et on ne peut pas faire mieux que ça comme découpage donc au niveau mathématique c'est parfait donc on peut se demander comment ils arrivent à faire de telles choses en fait c'est devenu une science exacte de découper pour respecter mathématiquement l'égalité comment il y a des logiciels informatiques qui sont disponibles que n'importe qui peut acheter à 1000 dollars aux Etats-Unis on peut découper jusqu'à jusqu'à des cincières qui font 40 habitants donc ça veut dire que c'est très précis presque est-ce qu'on peut on peut vraiment bouger on peut bouger d'une passion très précise le ciseau pour découper et arriver à des chiffres aussi précis et en même temps on sait ce qui s'est passé les élus et ce que les gens ont voté dans chacun de ces points donc on a l'histoire là les datas sont importantes donc ils ont les datas du passé pour prédire avec presque précision qui pourrait gagner dans ces circonceptions connaissant les habitants et ce qu'ils ont voté dans le passé démocrate ou républicain et donc on peut découper d'une façon très optimale donc si on prend la Californie avec 53 députés donc 53 circonscriptions à cause de ces découpages et cette façon de faire des places safe combien il y a eu de changements d'élus sur 5 élections une fois une fois sur 165 élections les mêmes députés ou les députés qui ont remplacé quelqu'un donc le même parti ils ont gagné ils sont restés sur place donc très peu de changements très peu de renouvellement démocratique ce qui est quand même assez incroyable deuxième chose les démocrates par exemple en 2004 et ça peut s'inverser ça dépend des années mais là cette fois-ci avec 53% des votes à cause de ce gerrymandering ils sont arrivés à avoir 20% des sièges au renouvellement parce qu'on ne renouvelle pas tout le congrès où le Sénat a une année donnée mais vous pouvez voir la différence entre le nombre de votes reçus et le nombre de sièges à la fin juste parce que le découpage a été fait en faveur des républicains alors en France bon la France donc là derrière il y a deux choses donc si on revient sur ce que j'avais dit tout à l'heure il y a la méthode utilisée pour allouer étant donné la population combien chaque état va avoir de députés donc ça c'est une règle et les États-Unis ils ont adopté une règle qui est la plus forte moyenne donc cette règle-là c'est la plus favorable aux petits États donc déjà les petits États sont favorisés par le Sénat le fait qu'ils ont deux sénateurs alors que les grands États ils ont aussi deux sénateurs donc toute une chambre elle est très favorable aux petits États et en plus de ça on a une règle qui va associer qui va déterminer le nombre c'est le nombre de députés par État qui est la plus favorable possible aux petits qui est proportionnel on appelle ça proportionnel mais proportionnel on a des nombres qui ne sont pas entiers qu'on doit qu'on doit qu'on doit diviser en nombres entiers donc il y a une infinité de méthodes existantes et les plus favorables aux petits c'est la méthode qui est utilisée aux États-Unis et c'est aussi la méthode utilisée en France donc en France par exemple un député donc si on regarde les moins peuplés un député représente 89 000 personnes alors que dans les 25 50 000 les plus peuplés il représente 113 000 ça c'est le dernier découpage en France qui a été fait récemment il n'est pas si mauvais que ça mais ça reste quand même pas égal parce que si on avait juste utilisé la méthode de repartition équitable des députés on serait arrivé presque à égalité 110 000 108 000 vous voyez comment en changeant la méthode c'est-à-dire l'algorithme avec lequel on va étant donné la population distribuer les députés on peut changer complètement les chiffres et le nombre des députés par circonscription alors j'arrive à la Suisse parce que vu que beaucoup de nos de nos de nos amis ont eu en tout cas au moins il est en Suisse et je crois que Nubir aussi était en Suisse à l'EPFL donc la Suisse donc c'est très intéressante histoire à la suite des élections de l'Assemblée de la ville de Zurich de 2002 il y a un citoyen qui porte à plainte parce qu'il a voté toute sa vie pour un parti politique qui n'a jamais eu d'élu parce que dans une circonscription si vous êtes un petit parti vous n'allez jamais être parmi par exemple imaginez vous êtes un parti qui fait 10% ou 15% ce parti ne va jamais gagner un élu ne va jamais avoir d'élu et donc ça fait qu'il ne sera jamais représenté au Parlement donc il a déposé plainte qui est allée jusqu'à la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle en 2002 a décidé de lui donner raison et qu'elle a demandé qu'on cherche un système de vote qui permet de répondre aux exigences de ce citoyen et donc deux ans après un système a été adopté qui s'appelle le système biproportional donc c'est un ami à Michel Walisky qui est mathématicien allemand qui a traduit un article à Michel en allemand et ils ont retrouvé cet article en Suisse et ils ont contacté il s'appelle Friedrich Puckelsheim peut-être ceux qui en Suisse connaissent son nom et donc ce monsieur il est allé là-bas il les a aidés à complètement à défendre ce système et à la faire adopter par les Suisses en tout cas à Zurich donc il a été adopté je vais expliquer un peu mais c'est un système très intéressant qui d'abord élimine le jury mandarin je vais expliquer pourquoi parce qu'il a une propriété intéressante il permet de garantir que chaque donc chaque circonscription aura un nombre d'élus proportionnel à sa population et en même temps il va garantir que chaque parti politique aura un nombre de députés proportionnel au nombre d'élus proportionnel au nombre de votes récoltés en total sur toutes les circonscriptions donc par exemple si on appliquait aux Etats-Unis on va garantir à chaque état un nombre de sièges proportionnel à sa population et en même temps on va garantir à chaque parti des démocrates républicains par exemple si un parti obtient 40% des voix il a 40% des sièges alloués donc c'est ça c'est ça l'idée pour ce faire il faut un ordinateur et un algorithme on ne peut pas faire à la main donc il y a un algorithme qui va faire le calcul mais après une fois qu'on a le calcul qui est fait par l'ordinateur on peut afficher les résultats et tout le monde peut faire à la main les calculs je vais vous donner l'exemple donc là c'est l'utilisation en 2006 à Zurich de ce système donc le système est très simple chaque électeur va voter par exemple s'il y a 4 candidats élire dans une circonscription donnée il va voter pour 4 personnes dans cette circonscription s'il y a 2 candidats élire il va voter pour 2 personnes et ainsi de suite je crois que c'est comme ça que ça marche ou on vote directement pour un parti peut-être je pense oui c'est ça c'est comme ça qu'on fait la deuxième chose donc là ici on a les circonscriptions ici on a les partis politiques là nous avons le nombre de personnes qui ont voté pour ce parti politique dans cette circonscription ça c'est le premier chiffre donc les 12 ici les chiffres ici c'est quoi donc 12 par exemple c'est le nombre de sièges que doit avoir cette circonscription étant donné sa population et ici à 44 c'est le nombre de sièges que doit avoir ce parti politique parce qu'on fait la somme de tous les votes qu'il a eu et on regarde proportionnellement combien de sièges il devrait avoir et donc ça c'est le nombre de sièges à distribuer et on lui donne 44 pour lui 24 pour ce parti 19 pour ce parti ça c'est calculé à la base des votes qui ont été reçus par ces partis après l'algorithme va tourner et il va calculer des diviseurs des lignes et des diviseurs de colonnes maintenant on prend ce chiffre on le divise par ça on arrondit au plus fort au plus proche entier et il va sortir un nombre ici 4 donc l'algorithme va dire ici il y aura 4 élus pour ce parti ici il y a 4 élus pour ce parti ici il y a 1 élu pour ce parti dans cette circonscription et donc c'est comme ça on va déterminer qui va être élu où et combien cette méthode a l'air assez compliquée quand même elle a été adoptée en Suisse et elle nécessite elle est assez sophistiquée elle permet d'éviter pas mal de problèmes et en particulier elle garantit que chaque parti va avoir un nombre de sièges proportionnel donc là tous les partis ont reçu des sièges qu'est-ce qui s'est passé après ? une douzaine de cantons en Suisse l'ont adopté un par un il y a eu des référendums à chaque fois par exemple à Zug le référendum ce qu'on a proposé aux électeurs ou bien cette méthode ou bien garder la méthode ancienne 81% des électeurs ils ont voté pour la vie proportionnelle quand on regarde à Nidwalden on a donné aux électeurs cinq choix de méthode possible 57% ont voté pour la vie proportionnelle et puis 43% se sont un peu dispersés sur les autres méthodes mais ça montre quand même un grand soutien populaire à chaque fois les grands partis ils ont fait une campagne activement contre évidemment parce qu'eux ils étaient les gagnants du système d'avant ils avaient tous les votes les petits n'avaient rien et donc l'un des arguments qu'ils ont utilisé c'est que c'est trop compliqué il faut un ordinateur et un algorithme qui comprend ce qui se passe donc restant sur notre système qui était simple les électeurs ne se sont pas fait avoir quand même et ils ont voté pour cette méthode et elle a été adoptée donc la méthode elle a des superpropriétés mathématiques elle est axiomatisée et après il y a eu des algorithmes qui ont été développés la méthode a été développée dès les années 80 par Michel Baniski à Gabriel Demange et n'a pas été et donc quelques années plus tard elle a été utilisée donc la Suisse c'est le seul pays que je connais qui est capable de modifier les choses notamment son mode de scrutin en adoptant des méthodes meilleures quand ils sont disponibles je ne connais aucun autre pays qui fait ça jugement majoritaire donc ça c'est la méthode sur laquelle je travaille avec Michel Baniski je vais expliquer ça vient d'où donc il y a une autre chose qui arrive en politique et vous le voyez très souvent autour de vous c'est le jeu nuisible des candidatures je vais donner deux exemples américains et français encore George W. Bush qui a été élu en 2000 donc si vous êtes assez âgé comme je le suis et je crois que tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé à cette élection il y avait tout un problème autour de la Floride donc en Floride ils ont il y avait une différence de 500 voix entre une marge de 500 voix entre Bush et Gore ce qui fait qu'ils ont ils ont passé beaucoup de temps à recompter et à la fin la Cour constitutionnelle a décidé d'arrêter le comptage ils ont décidé que Bush était gagnant de la Floride et donc il a gagné les 25 grands électeurs de la Floride et donc il a gagné l'élection présidentielle donc un élément important à savoir c'est que dans cette élection il y avait plusieurs candidats petits candidats on ne parle jamais d'eux en général mais ils peuvent avoir un impact là il y avait Ralph Nader qui est un candidat écologiste pour la défense du climat qui était aussi candidat à l'élection présidentielle vous savez que Gore aussi est un défenseur du climat vous pouvez imaginer que les 100 000 voix de Nader si Bush n'avait pas si Gore si si Nader n'avait pas été candidat il serait allé à Gore et Gore aurait gagné l'élection donc la présence d'un candidat qui n'a aucune chance de gagner a modifié le destin du monde étant donné que George W. Bush il a fait quand même quelques guerres après cette élection le jeu en France 2002 grand 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 accident démocratique Le Pen Chirac au second tour l'élimination de Jospin Lionel Jospin qui était premier ministre de Jacques Chirac donc Jospin était socialiste il dirigeait la coalition à gauche avec les Verts et les communistes et les radicaux de gauche donc pendant 5 ans qu'il était premier ministre moi je me rappelle je veux dire depuis que je suis en France c'était les meilleurs 5 ans de la France mais de loin il y avait même des cagnottes qu'il fallait distribuer à l'époque et on parlait et quand c'était l'élection on faisait comme si c'était les horribles années françaises après c'était pire et donc ils ont trouvé il y avait le 11 septembre qui est passé à côté et après le 11 septembre bien sûr la sécurité est devenue quelque chose de très important ce qui fait qu'on a attribué à ça le fait que Le Pen était second mais ce n'est pas l'unique raison la raison principale de l'innovation de Jospin c'est le mode de scrutin et le fait qu'il y avait 16 candidats à cette élection et 11 de ces 16 sont des candidats de gauche plusieurs parmi eux c'était des ministres de Jospin Jean-Bierre Chevènement était ministre de Jospin ma mère était ministre de Jospin qui encore Taubira était ministre de Jospin Robert Rue était ministre de Jospin donc c'était c'était des ministres c'était la même les mêmes personnes qui allaient gouverner ensemble qui étaient là la démocratie normalement tout le monde doit tout le monde doit y aller il n'y a aucune raison de se censurer premier tour tout le monde fait campagne on ne se tire pas dessus et puis le second tour on se rassemble c'était l'idée à l'époque qui marchait très bien jusque là mais là ça n'a pas marché et après on a dit Jospin a fait une mauvaise campagne parce qu'il n'a pas il n'a pas essayé de les empêcher de se présenter ou de les attaquer pour leur prendre des voix pour être au second tour pour assurer qu'il est au second tour il est parti comme si c'était acquis d'être au second tour donc l'idée même de la démocratie elle est tuée par le mode de scrutin parce qu'avec ce mode de scrutin les partenaires d'après tu dois les tuer au premier tour mais après tu dis on est copains on va être sympa on va être gouvernés ensemble tu n'as pas le droit de le faire tu dois les tuer et tu dois même les empêcher de se présenter parce que sinon tu n'accèdes pas au second tour donc ça c'est quand même assez incroyable si Christian Taubira n'avait pas été candidat ou si Jean-Pierre Chevènement n'avait pas été candidat on voit la différence entre Jospin et Le Pen elle était infime et Jospin aurait été au second tour maintenant on va dire mais peut-être Le Pen était le second meilleur candidat il devait être au second tour mais si c'était vrai il ne serait pas écrasé au second tour par Chirac Chirac avait gagné avec 82% alors qu'il n'était pas foncièrement populaire Chirac a été deux fois président de la France il n'a jamais dépassé ce score ça c'est son meilleur score au premier tour en France et il a été quand même deux fois président alors qu'il a été quatre ou cinq fois candidat avec son président imaginez que vous êtes président de France avec 20% des voix en gros c'est ça il suffit d'avoir 20% et on est président et maintenant encore mieux parce qu'il y a Marine Le Pen et les voix se dispersent à droite et à gauche que maintenant il suffit d'avoir 25% et être président Chirac Jospin ça aurait pu être le match si Taubira ou Chevenement n'avait pas été candidat ou si Pasqua avait été candidat il aurait pu parce qu'il avait les 500 signatures en France il faut 500 signatures de différentes circonscriptions en tout cas pour être candidat il faut un certain il faut certaines conditions que Pasqua avait rempli mais il a désisté il a préparé ne pas être candidat parce que s'il n'avait pas été candidat s'il n'avait été candidat il aurait pris des voix à Chirac donc Pasqua c'est le père spirituel de Sarkozy donc Sarkozy a pris la place de Pasqua dans les Hauts-de-Seine et vous pouvez imaginer que si l'événement a fait 5,33% Pasqua aurait fait 7% facilement et donc Chirac n'était pas au second tour donc qu'est-ce qu'on voit on voit un jeu de candidature et donc qu'est-ce qui a abouti à faire des primaires à droite et à gauche en pensant que les primaires allaient sauver le système mais ça n'a pas marché non plus et les dernières primaires le démontrent le candidat de gauche il a perdu il a perdu la présidentielle le candidat de droite a perdu la présidentielle donc je parle de Benoît Hamon et de François Fillon donc on arrive à 2017 où les partis ont commencé à faire des primaires pour éliminer le plus de candidats mais en fait non il y a eu quand même 12 candidats et on voit bien que ça s'est joué à rien on aurait pu avoir chez Mélenchon si Benoît Hamon n'avait pas été candidat il avait eu 7% des voix et beaucoup de gens de gauche ils hésitaient entre Mélenchon et Hamon et finalement ils ont vu que stratégiquement Mélenchon était mieux placé donc ils ont voté pour lui mais c'est pas parce qu'il préférait Mélenchon c'est juste un calcul stratégique ça aurait pu être Hamon si Hamon avait plus convaincu ça s'est joué à rien c'est juste une question d'information et François Fillon s'il n'avait pas eu les affaires ça c'est d'autres manipulations informationnelles donc l'affaire de Fillon c'est tous les politiciens faisaient ça tous les politiciens en France ils employaient leurs enfants et ils employaient des gens de leur famille c'est tombé sur lui c'est très mauvais mais clairement c'était un coup politique super ingénieux qui a permis à Macron d'être élu président intéressant le second tour Emmanuel Macron et Marine Le Pen deux candidats extrêmement différents l'un qui est à extrême droite l'autre qui est centriste jeune donc on peut penser qu'il y aura une super participation au second tour comme Chirac entre le premier et le second tour Chirac on est passé de 72 à 80% de participation avec des millions d'électeurs en plus dans l'élection de Macron ce qui est incroyable c'est qu'il y a eu 5 millions d'électeurs en moins entre le premier et le second tour pas en plus mais en moins et surtout il y a 4 millions de personnes qui sont allées voter blanc ou nul ils sont allés voter ils sont rentrés dans le bulletin ils sont rentrés il y avait Macron contre Le Pen deux candidats très différents mais ils ont quand même voté blanc ou nul pourquoi ? parce que le mode de scrutin actuel même avec deux candidats les empêchent de s'exprimer ils n'ont pas envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre ils n'ont surtout pas envie que leur vote soit interprété comme je vote pour alors qu'ils ne sont pas pour forcément la personne peut-être qu'ils pensaient que Macron était passable ou insuffisant et Le Pen était à rejeter donc ils préfèrent un petit peu légèrement Macron à Le Pen mais ils ne sont pas les admirateurs de Macron et parce que le mode de scrutin les empêche de s'exprimer ils sont allés voter blanc donc le jugement majoritaire que je vais expliquer qui est un algorithme disons une façon de voter qui va essayer de corriger ce problème de un permettre aux électeurs de mieux s'exprimer et deux éviter le paradoxe d'Arrow qu'on a vu qui est éviter le jeu de candidatures et que certains partis payent des candidats mineurs à participer juste pour tuer la concurrence vous allez suivre aux Etats-Unis par exemple le mari de Kim Kardashian qui est un rappeur il s'est présenté dans plusieurs Etats il a dit publiquement que son but c'était de prendre des voix noires parce qu'il s'est un rapport noir prendre des voix à Biden et en fait ça se fait en France aux Etats-Unis partout on va susciter des candidats juste pour prendre des voix à l'adversaire et gagner l'élection et c'est un gros problème pour la démocratie donc le jugement majoritaire c'est quoi c'est une façon complètement différente de voter on va poser une question pour présider la France ayant jugé ayant pris tous les éléments en compte je juge en conscience que ce candidat serait après il y a ce qu'on appelle un langage commun ou des évaluations qui sont des évaluations verbales excellent très bien bien comme au baccalauréat par exemple les mentions au baccalauréat et là on a les candidats alors si on prend donc là il y a un sondage qui a été fait par Opinion Way quelques jours avant l'élection présidentielle de 2012 avec le jugement majoritaire donc là ça nous donne une idée sur comment seraient les résultats du jugement majoritaire sur une élection présidentielle ce qui est intéressant c'est que donc là la première chose à noter c'est que le score d'un candidat ce n'est pas 10% 15% 20% mais c'est une distribution combien de personnes pensent qu'il est excellent combien pensent qu'il est très bien combien pensent qu'il est à rejeter deuxième chose intéressante c'est qu'on peut on reconnaît presque les candidats par leur distribution Hollande le président normal ou la synthèse c'est la distribution uniforme il y a presque égalité c'est assez intéressant de voir ça que ça existe des gens qui ont une distribution uniforme et puis les centristes ça monte ça descend et puis on peut reconnaître Le Pen beaucoup de rejets donc on reconnaît un petit peu les candidats par leur distribution le mode de discussion actuel il va regarder pour Le Pen il va compter le nombre d'excellents et de très bien et de bien peut-être mais on ne va jamais demander combien de gens rejettent Le Pen et on va seulement regarder les gens pour et jamais les gens contre et ça ça ne compte pas les gens contre donc maintenant comment calculer le gagnant on va calculer ce qu'on appelle la mention majoritaire qui est la médiane en mathématiques donc ici par exemple pour Hollande la médiane ou la mention majoritaire c'est assez bien parce que la somme de ces chiffres qui sont le nombre qui sont les gens combien de gens pensent qu'ils méritent assez bien ou plus c'est une majorité c'est plus que 50% et la même chose si on regarde ici le nombre de personnes qui pensent qu'ils méritent assez bien ou moins ça fait plus que 50% ça fait 55% donc ça ça implique que la mention majoritaire de Hollande c'est assez bien il y aura plusieurs personnes qui vont avoir la même mention majoritaire donc la règle de départage est la suivante on va calculer ce qu'on appelle la jauge majoritaire qui consiste à calculer combien de personnes pensent qu'il doit avoir strictement plus que la mention majoritaire ça nous donne ce chiffre là le 45,05 qui est cette somme là et puis combien de personnes pensent qu'il doit avoir strictement moins que la mention majoritaire puis après on regarde qui est le plus grand des deux si c'est du côté positif ce qui est le cas ici on va dire que c'est un assez bien plus et le plus il est obtenu avec plus 45,05 qui est ce chiffre qui est là si c'était un moins ça serait un moins ce chiffre et donc ça nous permet de faire un classement ici Hollande va être il était premier avec le scrutin majoritaire il est resté premier mais Bayrou qui était deuxième qui était cinquième avec 10% des voix en 2012 il est remonté à la deuxième place Sarkozy qui était deuxième est devenu troisième et ce qui est intéressant c'est Le Pen qui était troisième avec 17% des voix à peu près il est passé à la huitième position parce qu'il est rejeté par 47% des électeurs donc ça peut changer les classements ça peut changer qui est élu et c'est pas que le système est contre Le Pen c'est que le système mesure chaque candidat il a 100% de vote chaque électeur s'exprime sur tous les candidats donc chaque candidat on a l'avis de tous les électeurs sur ce candidat et ça candidat par candidat donc ça permet d'avoir une meilleure information plus précise les Etats-Unis d'Amérique pour donner un exemple Pew Research Center il a fait un sondage en 2016 avant la fin des primaires républicaines et démocrates avec les candidats qui donc il y avait trois candidats républicains qui restaient en jeu Kassish Ted Cruz et Donald Trump et deux candidats démocrates qui restaient qui étaient Sanders Bernie Sanders et Hillary Clinton et ça c'est la distribution des mentions qu'ils ont avec le jugement majoritaire si on fait le classement on voit que les deux meilleurs c'était à droite c'était Kassish et à gauche c'était Bernie Sanders donc c'est en fait les deux qui ont gagné les primaires de leur parti c'est les pires des deux en fait c'était Hillary et Donald Trump donc ça c'est amusant et ce qui est intéressant aussi à regarder c'est que si on suit Pew Research ils ont fait ce sondage jusqu'à l'élection présidentielle les distributions de l'avis sur Clinton et l'avis sur Trump a été exactement le même presque le même a très peu changé à 2% près donc ça veut dire malgré la campagne qui était assez dure entre Hillary et Trump les affaires des emails de Hillary Clinton les affaires russes ou sexuels de Donald Trump où on peut voir dans chaque état le nombre des gens qui sont pour l'un ou pour l'autre c'est comme un mouvement brownien qui passe qui change tout le temps de direction étant donné les informations qu'on a sur Twitter ou Facebook en fait l'avis sur eux n'avait presque pas changé en fait ce qui se passe c'est ce qu'on appelle les swing voters ou les indécis c'est des gens en fait dans cette élection c'est la majorité des indécis ils étaient là regardez combien de gens les jugent les jugent terribles chacun l'un et l'autre en fait on demande à des gens qu'ils n'aimaient ni Clinton ni Trump qui pensaient que les deux sont insuffisants ou à rejeter à choisir entre la peste et le choléra et donc ils sont là en train de regarder les news et le décider à la dernière minute entre les deux il se trouve que dans cette élection Clinton qui était là depuis toute sa vie Trump était l'outsider donc si on voulait protester contre le système c'était mieux de voter Trump et c'est peut-être c'est ce qui a fait qu'il a gagné probablement mais si on avait fait on avait demandé aux électeurs leur avis à ces gens qu'on appelle les indécis ils auraient juste dit ça et donc et ça n'aurait pas changé le Brexit la Suisse qui aime le référendum donc les référendums souvent on les fait d'une façon qui n'est pas la bonne façon on dit aux gens vous êtes pour ou vous êtes contre donc le Brexit on a demandé aux Britanniques vous êtes pour l'Europe ou contre l'Europe donc on a fait les gens ils ont voté pour le 52% ont voté pour le Brexit très bien mais ce qu'on a demandé à ces gens quel Brexit ils voulaient non personne n'a posé la question après plus tard on a essayé de savoir qu'est-ce qu'ils veulent les gens quel Brexit ils voulaient quand on regarde le Parlement britannique à un moment donné ils ont fait un vote avec huit propositions et ils ont tous obtenu une majorité de no donc ça c'est les rouges qui sont là et aucune de ces propositions n'a été adoptée par le Parlement ça c'était avant quand il y avait Theresa May en fait quand on regarde de près les résultats de ce vote il y avait trois options possibles les gens pouvaient dire oui ils pouvaient dire non les députés et ils pouvaient aussi dire ni oui ni non en fait les gens qui sont abstenus c'est ce qu'il y a en gris ici on pourrait essayer de classer les propositions en utilisant trois mentions comme au jugement majoritaire oui c'est positif non c'est négatif et neutre disons qui est là donc quand on fait ce classement on voit que les pires propositions sont le no deal ou un quelque chose qui ressemble à un no deal tu vois un managed no deal ce qu'ils vont peut-être faire là donc on est en train de donc la démocratie anglaise et donc ça ce que j'ai montré là il y a un autre graphique que je peux vous envoyer donc il y a des sondages qui ont été faits on demande aux gens ce qu'ils pensent de ces propositions et on voit que les deux premières propositions c'est celles qui arrivent largement en tête quand on demande aux gens quel préside ils veulent et c'est pas ce qui va être implémenté à la fin Céréda je m'excuse d'intervenir le temps file énormément j'ai fini j'ai fini je vais conclure oui je vais conclure donc pourquoi le jugement majoritaire donc il donne plus de liberté aux électeurs il évite les paradoxes d'Arrow et de Condon d'Orsay il résiste donc ça j'ai pas dit mais moi je suis spécialiste de la théorie des jeux donc pourquoi ce mode de calcul c'est parce que c'est un mode de calcul qui est le plus possible résistant au vaut stratégique s'il y a des électeurs qui veulent tricher et donner excellent à leur candidat préféré et rejeter les autres le résultat ne devrait pas changer ou en tout cas il faut faire le maximum pour que le résultat ne change pas il a été testé dans plusieurs élections il a été proposé comme réforme électorale à plusieurs think tanks dans Terra Nova il a été utilisé par laprimer.org donc en France je ne sais pas si vous avez suivi mais c'est un système c'est une initiative citoyenne qui a essayé de proposer un candidat à l'élection présidentielle en 2016 ça va être renouvelé en 2020 ils ont utilisé le jugement majoritaire comme mode de scrutin avec des technologies de sécurité parce que les gens ont voté sur internet avec la blockchain c'était très intéressant et aussi la République En Marche l'ont adopté comme mode de scrutin pour les élections internes des représentants donc ils sont en train d'utiliser en ce moment pour la première fois d'autres partis ils l'ont aussi adopté en France et donc dans une trentaine de listes citoyennes il a été utilisé récemment dans les municipales pour classer les candidats d'une liste citoyenne donc il y a l'association Mieux Voter qui est le défunt que j'avais cofondé avec Chloé Riedel dans laquelle nous avons un logiciel qui permet de voter en ligne donc si vous voulez voter avec le jugement majoritaire c'est assez facile comme affaire et surtout parce que tout à l'heure vous avez donc c'est Amine qui a parlé de consultation citoyenne nous avons fait en juillet dernier une consultation citoyenne sur les 149 propositions pour le climat en France et on a fait ça sur une semaine à peu près et donc avec plusieurs autres associations qui sont donc on était une vingtaine d'associations mais Mieux Voter c'était l'association qui a proposé de faire ça le CNRS aussi était associé à ça et on avait à peu près 2 millions de votes et 30 000 participants et l'idée c'était de mixer avec l'informatique en gros les citoyens qui arrivent là on va leur proposer pour chaque thématique quand ils cliquent 5 propositions au hasard par exemple sur ce déplacé et ils vont les juger et chacun fait un peu donc avec la loi des grandements parce qu'avec 30 000 participants on a réussi à avoir 10 000 votes par proposition donc ça c'était très intéressant donc le numérique donc je vais finir avec ce slide donc je n'ai pas parlé donc ce que j'ai montré c'est que donc première chose il faut développer donc je pense que ce qui est intéressant c'est la démocratie participative si on veut vraiment engager les citoyens et maintenant qu'on a des outils numériques on peut vraiment faire des outils de participation citoyenne juste avec un téléphone portable par exemple dans les mairies pour voter pour le budget participatif on peut avoir une application où les gens vont voter donc ça implique qu'il faut développer des plateformes de vote dans lesquelles les gens vont s'exprimer ou même vers émerger des idées et tout le monde vote sur ces idées on peut utiliser peut-être machine learning aussi aussi avoir des distances entre les électeurs leur donner des poids et déduire de très peu de votes quel serait le vote global donc ça c'est des choses qu'on peut faire les algorithmes il faut des algorithmes pour les calculs quand on change la méthode de répartition on change le résultat donc l'algorithme il n'y a pas un seul il y a un milliard de possibilités et ils vont avoir des effets différents et Facebook par exemple ou YouTube ils ont des algorithmes qui peuvent polariser comme ils peuvent faire des algorithmes qui vont diversifier ce que les gens voient et donc c'est un choix donc les algorithmes sont importants la sécurité du vote une fois parce qu'on récolte les données donc c'est très important d'avoir de la crypto et de la blockchain des gens à l'INRA à l'INRA en France qui font Bellenius et de la crypto ils ont implémenté maintenant dans leur système Bellenius le jouant majoritaire et donc ce qui permet d'avoir plus de sécurité pour les gens qui veulent l'utiliser donc ça c'est intéressant et premièrement ils ont fait la blockchain par exemple pour la sécurité du vote donc tout ça c'est des outils qui vont avec le vote une fois qu'on commence à voter on recote les données donc il faut beaucoup de choses et la transparence ça c'est très important et vous voyez par exemple ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment il y a un gros problème de transparence il y a des machines on ne sait pas comment elles sont programmées on ne sait pas qui finance et donc ça crée un doute sur la validité du vote parce que les électeurs ne peuvent pas vérifier le programme qu'est-ce qu'il y a comme programme derrière est-ce qu'il est bon est-ce qu'il n'est pas bon donc il faut absolument un contrôle citoyen sur les algorithmes il faut que ce soit des algorithmes open source que tout le monde peut contrôler et savoir ce qu'il y a dedans très important voilà et je finis là je suis d'accord pour le temps merci beaucoup on a explosé notre temps mais je vous teniez à évidemment la matière est très riche vous nous avez donné vous teniez à faire des exposés chacun d'entre vous assez systématique et je pense que c'était utile je ne suis pas sûr que nous puissions intégrer toutes les informations ça serait utile que vous communiquiez que vous mettiez à disposition en tout cas ceux qui ont vos présentations et bon évidemment la discussion pourrait se prolonger je veux juste demander à Julia combien de temps il nous reste une question du public moi une possibilité ce serait le sujet tellement vaste ce serait peut-être à partir de cette base c'est avoir comment dire la possibilité d'une conversation plus dynamique pour une autre session mais en tout cas pour répondre aux questions des gens qui ont assisté à cette vision conférence qu'est-ce qu'on a comme temps à Huria il est 20h06 on a une demi-heure facile une demi-heure d'accord alors moi j'ai vu j'ai vu 3 ou 4 questions je vais on va passer directement il y a une question sur le rôle de l'internation dans une économie mondialisée parce que les GAFA donc Google Amazon Facebook Apple sont ce qu'appelle le philosophe du cyber-esper Pierre Lévy des nouvelles entités au-dessus des états il appelle ça des états plateformes c'est-à-dire rappelons-nous que l'état-nation a deux siècles d'existence il est en transformation il est il est il est challengé par cette accélération du numérique et donc ces grands groupes ont des prérogatives qui qui sont plus puissantes que que des états donc la question de voilà du rôle de l'état-nation peut-être je cite toutes les questions et puis je laisse les uns et les autres répondre il y a une autre question il y a une autre question qui est importante qui est qui est reliée qui est concernant qu'en est-il d'une gouvernance de la digitalisation qui soit décentralisée proche des populations parce que dans ces discours et ces éclairages savants on a l'impression aussi que le numérique vient par le haut enfin par des scientifiques par des technologies ce qui est très fascinant en tant que sociologue à observer c'est comment les individus y compris dans nos pays s'approprient les usages du numérique de manière informelle et l'adaptent à leur propre contexte à leurs propres moyens etc. donc moi je pense que c'est la question aussi de l'usage citoyen de la mobilisation autour de ces outils pour qu'ils les servent ça c'est une question donc la question de la digitalisation il y avait une autre question sur les valeurs éthiques et comment concilier les valeurs éthiques par rapport à cette irruption du numérique le règne des algorithmes mais par rapport aussi à la diversité et aux différences culturelles comment on peut gérer est-ce que ça ça va toujours aller de pair donc ça c'était les trois questions et il y avait une question plus précise pour pour M.L liée à disons à la mobilisation conjointe comment réfléchir sur une mobilisation conjointe université-entreprise pour passer de l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité dans le numérique donc voilà les questions qu'on avait peut-être sur le rôle de l'internation je ne sais pas est-ce que Guevara tu aurais quelque chose à dire sur l'importance de ces groupes n'oublions pas que c'est les gens qui détiennent les plus grandes richesses aussi donc que deviennent les états-nations je ne vais peut-être pas répondre directement à la question mais je vais faire juste la remarque que ce que Ried a présenté dans quelque chose d'assez simple qui est juste élire une personne et on voit bien le calcul permet de calculer quand est et on voit les subtilités qu'il y a dans ce processus qui font que finalement on aboutit à quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on voudrait et ça veut dire que à mon avis toute solution qu'on pourrait imaginer ça va être très difficile de je pense que c'est des questions très difficiles je ne sais pas je n'ai pas une bien entendu les entreprises dont le but est de faire de l'argent vont optimiser leur fonctionnement pour faire plus d'argent si ce n'est pas des entités disons ils n'ont pas une morale ou ils sont régis par des règles très simples et c'est aux gens enfin aux populations au pays de mettre en place des règles pour que ce ne soit pas possible mais je pense que c'est aussi très difficile à faire et peut-être pour prendre l'exemple du machine learning il y a maintenant un truc qui est très à la mode qui s'appelle adversarial machine learning qui est en quelque sorte on fait un modèle on arrive à prédire quelque chose par exemple il y a on peut voir un panneau qui dit stop et quelqu'un peut faire une image qui pour nous êtres humains apparaît comme étant disons quelque chose disons stop mais pour la voiture le système de reconnaissance ou d'image va l'interpréter autrement est-ce que ça fait ça utilise ça va utiliser disons la sous-optimalité disons de ces systèmes et donc pour revenir à la question je pense c'est des questions très difficiles et je pense que ça passe peut-être d'abord par la gouvernance l'éthique le mettre des règles en place pour que la population soit bien formée pour pouvoir faire des lois qui limitent ce genre de choses je me rappelle aussi il y a quelques années le CEO d'Apple qui avait dit il avait dit par rapport au fait de ne pas payer trop de taxes leur technique qui arrive à en fait payer les taxes dans un autre pays parce que ça revient à moi il avait dit en fait que lui ce n'est pas c'est les pays qui font les règles et les entreprises ce qu'elles vont faire c'est essayer de contourner en quelque sorte les règles pour payer moins ils sont obligés de faire ça donc je sais que je ne réponds pas vraiment à la question mais si les états les nations représentent les gens si c'est vraiment c'est un système qui est bien fait et comme Rita l'a montré que ce n'est pas facile à aboutir à quoi que ce soit là-dedans peut-être qu'on peut arriver à des règles des garde-fous qui empêchent les entreprises et ça doit être un système qui doit évoluer avec le temps parce que une fois qu'on a des règles les gens trouvent toujours ce qu'on appelle les loopholes des techniques pour éviter les règles et arriver à leur objectif voilà oui Amel vous vouliez réagir oui par rapport à ces questions-là en fait l'état-nation tout seul je pense aujourd'hui il ne peut pas faire grand-chose et on l'a vu au niveau du RGPD en Europe c'est-à-dire qu'aujourd'hui les GAFA pour ne citer que les GAFA sont suffisamment mondialisés et transverses pour qu'un pays tout seul il ne peut pas aller contre par contre il y a des tentatives dans des regroupements comme l'Europe qui a fait beaucoup de choses au niveau de la protection des données avec le RGPD et aujourd'hui il y a aussi des travaux qui sont très avancés qui sont très poussés par rapport à tout ce qui est éthique l'éthique de l'intelligence artificielle la transparence de l'intelligence artificielle etc. donc en fait je pense que il y a deux moi je verrais en fait deux approches une approche disons un peu globalisante dans la mesure du possible parce que le RGPD il n'a pas été adopté tout de suite mais quand il a été imposé en Europe on a imposé au reste du monde d'être compliant avec le RGPD et aujourd'hui un pays qui n'est pas conforme il ne peut pas commercer avec l'Europe par exemple et donc ça crée des dissuasions possibles à travers ces réglementations le RGPD c'est par rapport à la donnée mais on peut imaginer ça sur par exemple l'IA là ce qui est en train de se mettre en place c'est tout ce qui est la transparence la transparence de l'IA et qui va devenir aussi la transparence as a service par rapport à un ensemble de vous ne pouvez plus développer des solutions en tout cas vous pouvez toujours les développer dans votre garage mais si vous voulez qu'elles soient exportées il faut qu'elles respectent il y a des nouvelles normes qui vont se mettre en place la difficulté en fait c'est que on a une vitesse qui n'est pas c'est pas synchrone par rapport à la vitesse de la techno la techno va beaucoup plus vite et le deuxième frein c'est ce que j'appelle le QE technologique c'est-à-dire que les gens la majorité n'est pas sensibilisée à un certain nombre de travers de ces technologies et on le voit très bien lorsque vous voyez plus de 2 milliards de comptes Facebook les gens on leur dit d'un côté il ne faut pas étaler votre vie privée vous pouvez utiliser Facebook pour faire de la diffusion vous l'utilisez comme un canal mais de là à raconter votre vie privée etc. il y a un pas il y a quand même plus de 2 milliards de gens qui vont utiliser qui vont y aller donc il y a un gap tel et puis voilà ils ont les moyens aussi d'attirer du monde il y a un gap tel entre la population standard qui va consommer ce que les GAFA produisent et et la conscience nécessaire pour aller pour aller contre contre ces travers donc je pense qu'il faut un travail en haut et en bas bottom up top down et un petit peu ce que je la conclusion de mon exposé c'était il ne faut pas former que des techniciens et ce n'est pas péjoratif d'être techniciens mais il faut que les gens qui conforment aient du recul par rapport à ce qu'ils mettent sur le marché et comme technique et ça c'est très important aujourd'hui le philosophe est déconnecté de la science et et c'est un vrai problème c'est fini le temps de le khawarizmi justement où les gens étaient mathématiciens philosophes médecins etc aujourd'hui c'est très il y a des silos chacun il est spécialiste dans quelque chose et on n'arrive pas à faire les ponts pour vraiment qu'il y ait une grosse fertilisation pluridisciplinaire etc entre les techniques la philosophie la réflexion la démocratie et tout ça et donc ça je pense qu'il y a un travail à faire dans ce sens là pour rapprocher les technologies du citoyen et aussi des gouvernements enfin des gens qui gouvernent parce que souvent il y a aussi un décalage pas toujours au rendez-vous voilà donc moi je pense que l'éthique de conviction et l'éthique d'entreprise de responsabilité moi je pense qu'il y a une seule éthique c'est l'éthique des valeurs universelles après on va la déployer d'une certaine manière on va essayer de la rendre opérationnelle mais c'est pas l'éthique de la maison et l'éthique du travail ou l'éthique de ceci et l'éthique de cela donc je pense que vraiment pour moi l'éthique c'est le respect des valeurs universelles qu'on peut à la marge adapter par rapport à telle ou telle société par rapport à telle ou telle culture mais lorsqu'on dit que l'éthique la première chose de l'éthique c'est de respecter les droits de l'être humain et de respecter les valeurs humaines pour moi c'est universel il n'y a pas de voilà donc c'était mon 2% merci un point qu'il faudrait préciser c'est que la montée en puissance de ces états plateformes ce n'est pas juste une logique disons économique standard c'est que elles doivent leur essor sur la fortune qu'elles ont tiré de l'exploitation des méga données les big data et ces big data ce sont ce sont nos propriétés en fait c'est l'utilisateur qui produit des données et c'est c'est Google Facebook ensuite a utilisé ces données de manière à voir que même des prédictions sur le comportement des individus et c'est un pari sur le futur nous avons un peu un parallèle entre la crise financière de 2008 où on a vu que le marché financier la dérégulation il n'y avait personne il n'y avait pas de pilote à bord et un certain nombre de spécialistes de ces instruments financiers se sont déployés dans la gestion des données et en fait ces données ces gens la tire fortune de là sans rien payer au niveau des impôts ils ne sont pas taxés sur ces données ces données qui appartiennent ce que produisent des individus à travers la dissémination de leurs traces presque voilà et donc il y a une physique des clics qui est en place et là il y a un problème aussi de dérégulation et tout ça aussi s'instaure dans un capitalisme qui est maintenant depuis 30 ans dans l'idée de l'économie néolibérale c'est-à-dire le laissez-faire le libre-échange l'économie ne ment pas enfin voilà la régulation n'est pas voulue et donc voilà donc nos données ça ne nous revient pas mais en fait c'est un peu un immense far west c'est cette logique de voilà le premier servi le gagnant prend tout etc et donc il y a vraiment un besoin et là on appelle à la question de la citoyenneté de la vie politique du rôle des nations et donc peut-être Amine si vous pouviez nous parler un petit peu comment vous voyez une digitalisation décentralisée proche des gens et puis par la suite Reda pourra nous parler aussi des techniques enfin des technologies peut-être au service des gens des technologies non propriétaires des choses comme ça Amine votre micro s'il vous plaît merci beaucoup de me redonner la parole donc en fait moi je voudrais parler des différents états par lesquels nous passons dans notre fréquentation des espaces numériques quand on est un acteur économique quand on est un parent quand on est un ami en lien social quand on est un formateur un chercheur etc et donc aujourd'hui nous avons plusieurs vies numériques mais je faisais une fois un parallèle c'était au salon de l'agriculture de CNAS en 2007 où il y avait un exposé sur les possibilités d'exportation des produits marocains sur le marché américain et j'avais soulevé ce parallèle entre la citoyenneté justement et la capacité à composer avec des marchés organisés en posant la question toute simple est-ce qu'un individu qui ne vit pas au quotidien dans l'observance de la règle de la loi quand il va passer la porte d'une ferme ou d'une usine agroalimentaire il va opérer la conscience de l'importance du respect d'un référentiel de certification d'un produit pour pouvoir être en mesure de l'exporter et donc en fait on voit que la question de la souveraineté économique de la souveraineté politique et donc par conséquent aujourd'hui compte tenu de notre thématique de la souveraineté technologique dépend beaucoup aujourd'hui d'une fiscalité numérique qui n'existe malheureusement pas suffisamment tu viens de l'évoquer cher Reda à l'instant et il y a un vide juridique aujourd'hui qui menace non pas seulement les états-nations mais qui menace la maîtrise du devenir du monde plus globalement compte tenu d'une on parlait beaucoup au siècle dernier du capitalisme sauvage et aujourd'hui je serais tenté de parler du numérique ou de la technologie sauvage dans le sens où nous sentons et Hamel le décrivait très bien tout à l'heure dans le chapitre d'intelligence artificielle comme du sable qui nous glisse entre les doigts et où nous ne sommes plus maîtres de notre destin de notre devenir collectif et quelle est la politique d'autre que le fait de définir et décider d'opter pour un projet de destin collectif au sein d'un territoire d'une ville d'un état-nation et donc le politique a le devoir aujourd'hui pas seulement de constater l'impuissance d'un état qui a un PIB de 150 200 milliards de dollars par rapport à des entreprises lesquelles font souvent en chiffre d'affaires beaucoup plus d'actifs qu'un état et pas des plus négligeables et donc je ne pense pas sincèrement que l'on doit se contenter juste d'une opportunité de se liguer au sein d'Alliance pour répondre à ces problématiques je pense que certains pays sont mieux vaccinés que d'autres parce qu'ils ont justement des outils de résilience à cette hégémonie numérique et qui consiste comme je le disais tout à l'heure au début de mon propos au respect à la préservation plus importante encore que jamais plus importante encore que jamais pardon de notre identité civilisationnelle et donc ce n'est pas une opposition au progrès bien au contraire le progrès ne vaut l'avance technologique scientifique ne vaut et pour qu'elle soit progrès elle doit être dans cette observance de ce respect de l'identité et donc on doit être dans un continuum du destin humain on ne peut pas rompre avec tout ce que nous avons été jusqu'à maintenant au risque de quoi nous pourrions générer avec la technologie de distanciation civilisationnelle de progrès humain des inégalités qui provoqueraient davantage de migration qui provoqueraient davantage de violation des biens communs tels que l'écologie etc. et donc je pense que le numérique est à la fois une opportunité de convergence un peu comme le vœu du projet européen qui respecte les identités de chaque pays et je me souviens que chez Airbus le premier stage qu'on faisait faire aux ingénieurs qui venaient d'être recrutés était un stage d'interculturel pour qu'un Allemand un Anglais un Français quand ils se disent les choses qu'ils se comprennent parfaitement il vaut mieux parce qu'il vaut mieux faire un avion qui vole et donc je pense que l'enjeu aujourd'hui pour éviter l'uniformisation de la pensée ce qui est très grave est de la culture et des modes de consommation qui sont induits par l'hégémonie technologique des GAFA c'est justement de renforcer par l'éducation et l'initiation pas seulement à la technologie au maths à la science qui sont essentielles pour la souveraineté notamment technologique et scientifique mais il faut aussi renforcer ce sentiment d'appartenance communautaire à ce destin collectif et moi je parlerai aujourd'hui en opposition à cette hégémonie technologique des GAFA par leur taille et certains pays qui les encouragent par des politiques publiques parce que ça devient aujourd'hui des éléments d'influence géostratégique je voudrais opposer le dispositif justement de déconcentrer les procédures mais de préserver les identités locales des territoires et je serais tenté de cultiver la notion de territoire connecté lequel préserve son droit à continuer à être lui-même à préserver son capital environnemental son capital culturel son capital humain et puis dans le même temps de rester connecté ouvert à travers je le partage totalement des valeurs universels que d'ailleurs notre pays a toujours partagé qui sont la paix entre les civilisations les cultures les peuples les religions et qui a apporté que l'islam non seulement est une religion qui est compatible avec la démocratie et les droits de l'homme mais elle est surtout capable de vivre en paix avec les autres religions et les autres civilisations donc je crois que notre pays je reviens au Maroc encore une fois et je ne serai pas désolé parce qu'on a de quoi être très fiers aussi de ce que nous sommes à une opportunité historique bien au contraire avec le numérique c'est à la fois de créer de la cohérence entre ces différents territoires par ces outils mais aussi de les laisser pleinement respirer à plein poumon au sein de leurs identités et pendant que nous discutions cette soirée est historique parce que je voudrais partager avec vous la bonne nouvelle que le président Donald Trump vient de signer et de promulger un détré présidentiel dans les ans blanches qui reconnaît officiellement la marocanité la souveraineté du Sahara du Maroc sur le Sahara occidental merci beaucoup ça fuse de partout dans la presse et donc ils vont les études d'Amérique vont ouvrir un consulat à Darla voilà dans les prochains jours donc c'est une bien après les Émirats arabes unis absolument et donc ça va nous permettre je l'espère de partager avec nos compatriotes des provinces du Sud par le numérique notamment aussi toute la prospérité potentielle que nous serons en mesure de créer ensemble donc alors juste un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de dire je pense que si on peut lutter contre la colonisation numérique il y a quelque chose en faveur de nos jeunes qui sont complètement formatés mondialisés vous prenez un enfant de 12-13 ans à peu près n'importe où dans le monde ils se ressemblent tous c'est vraiment c'est le mal du chef c'est les tiktok et je pense voilà c'est là où le politique justement Amal et chers vous tous doit reprendre la main et je pense qu'il y a une crise de démocratie et d'exercice et de légitimité du politique parce que le citoyen assiste à l'exclusion de l'autorité publique de ce qui influence de ce qui fait le devenir du monde et si je faisais un parallèle avec les gilets jaunes mon cher Reda a dû certainement scruté en long et en large le phénomène je n'ai pas la prétention de le maîtriser autant que toi mais je pense que ces possibilités technologiques aujourd'hui appellent légitimement de notre part nous électeurs ou citoyens un vœu de prendre notre part aussi à dessiner ce destin collectif et moins le subir de la part des technocrates dans des administrations des ministères autant que soit leur mérite à arriver à faire des dessins et pas laisser le monopole non plus de la parole aux représentants élus donc j'ajouterai si tu me le permets à ta brillante présentation tout à l'heure du système bipop proportionnel je dirais plus m'informer dessus ou le jugement majoritaire j'ajouterai aussi une composante qui éviterait je pense de mettre en opposition cette légitimité de la parole élue avec la légitimité de la parole citoyenne et en fait il y a une pondération aussi c'est un peu comme l'élection de Miss France je suis désolé c'est pas un exemple très important mais on a une c'est pas très politiquement correct je le conseille mais en fait il y a une part qui est faite par un jury donc il faudrait être le parlement électeur de la Miss et il y a aussi le vote populaire à travers la télévision qui compte qui pèse beaucoup dans la désignation et je pense qu'il y a aussi sur certaines thématiques comme disait Hamel on ne peut pas être averti sur des questions militaires moi je fais confiance à un général à la défense nationale pour estimer quelles sont les meilleures armes à acquérir et quelles sont les meilleures stratégies pour protéger mon pays par contre sur des choix civilisationnels sur des questions telles que ce que je mange ou comment sont éduqués mes enfants ou est-ce que j'opte pour le vaccin ou pour donc la médecine préventive prédictive ou une médecine réparatrice etc je pense qu'il y a des questions avec justement l'avènement du numérique qui permet d'informer où nous pourrons imaginer d'associer davantage le citoyen et les pays émergents pourront faire des démonstrations d'aptitude à l'appropriation de la gouvernance vertueuse plus rapidement que des pays traditionnellement démocratiques et technologiquement aujourd'hui développés il y a une opportunité de cette démonstration et nous pourrons grâce à notre densité civilisationnelle y prétendre sans être déstabilisés voilà merci parce que le sujet est très vaste mais voilà je m'en suis merci Sérédat à vous la parole activez votre micro je trouve que je ne sais pas si j'ai des choses à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit je suis absolument d'accord avec tous les constats donc sur je vais donner quelques avis mais je ne suis pas sur Sérédat je ne suis pas spécialiste je suis juste un observateur du monde donc moi je trouve que les GAFA c'est devenu vraiment un danger de mon point de vue donc c'est ces états-nations qui ont un capital énorme et qui peuvent racheter dès qu'il y a quelque chose par exemple Whatsapp ça a été développé par des Ukrainiens des télégrammes dès qu'il y a quelque chose qui émerge ils rachètent donc ils font ils font ils sont devenus des monopoles internationaux et donc qui détiennent des informations extrêmement sensibles sur tout le monde ils peuvent révéler des choses sur n'importe quel monde politique ils peuvent changer le cours de l'histoire des élections présidentielles en regardant la dernière élection présidentielle qu'on soit qu'on aime ou pas Trump qu'on aime ou pas Biden ils sont quand même intervenus d'une façon assez forte pour Biden parce qu'ils censuraient par exemple ils censuraient des messages peut-être qu'ils avaient raison mais le fait est qu'ils peuvent avant ils étaient neutres ils intervenaient pas maintenant ils interviennent maintenant ils interviennent parce qu'on leur dit mais vous devez intervenir pour censurer les fausses informations mais qui décide de ce que c'est une fausse information quand on sait pas et donc maintenant c'est devenu la manipulation de l'information c'est le plus gros danger de la démocratie actuellement on peut ou de tous les pays on peut facilement créer des révolutions on peut facilement déstabiliser un pays juste par diffuser par faire des montages des informations et échanger le cours de l'histoire ça c'est assez dangereux je trouve et malheureusement je n'ai aucune je ne sais pas comment on peut la seule chose peut-être possible c'est la régulation comme ça a été dit et donc casser les monopoles il y a 100 ans aux Etats-Unis ils ont commencé à casser les gros monopoles et je pense qu'il est temps maintenant de faire la même chose par rapport à ces GAFA et ne pas leur permettre de grossir et racheter des petites et toutes les grosses boîtes font ça regardez Pfizer avec BioNTech c'est BioNTech qui avait trouvé c'est des petits c'était des turcs d'ailleurs immigrés turcs en Allemagne qui ont trouvé ces technologies de vaccination ils ont été rachetés par une grosse boîte qui va donc en fait même l'industrie pharmaceutique c'est un autre problème qui utilise aussi beaucoup d'informatique mais malheureusement ce n'est pas des gens qui innovent c'est des gens qui sont des opportunistes et qui essaient de recycler leurs médicaments le dernier l'exemple typique c'est Remdesivir où l'entreprise savait dès le départ que ce n'était pas un médicament qui était efficace contre le Covid ils l'avaient fait pour l'Ebola ça ne marchait pas ils le mettent pour le Covid ils ont réussi à avoir l'autorisation avant de gagner des milliards avec un médicament qui ne sert à rien ils le savaient dès le départ gros problème et donc je ne sais pas comment ça peut être résolu mais clairement il ne faut pas rester inactif il y a des pays qui ont su se protéger la Russie et la Chine qui ont l'équivalent de Facebook qui ont l'équivalent d'Amazon qui ont l'équivalent de tous les réseaux sociaux qu'on a c'est encore beaucoup meilleur que les réseaux internes que les réseaux en fait c'est des pays dans lesquels surtout la Chine la Chine ils ont leur Alibaba ils ont leur réseau ils ne sont pas du tout dépendants des réseaux et en plus ils ont des réseaux qui envoient le monde comme TikTok donc ils ont une gouvernance qui est problématique parce que c'est une sorte de dictature c'est une autre dictature numérique c'est une dictature numérique mais qui ont su protéger leur pays entre guillemets mais protéger de quoi parce qu'ils comprennent leur pays donc c'est un autre danger on ne veut pas être la Chine mais on ne veut pas non plus être être contrôlés complètement donc l'Europe malheureusement l'Europe pour le moment même s'il y a beaucoup de comme Amal a dit ils essayent de contrôler ce qui vient de l'extérieur mais qu'est-ce que l'Europe a proposé de l'intérieur est-ce qu'on a un équivalent de Google de Facebook d'Amazon rien ça c'est pas normal que l'Europe n'a pas su développer ces outils numériques d'une façon indépendante maintenant il y a peut-être le futur dans les blockchains je pense qu'ils n'ont pas il y en a qui n'ont pas compris encore ça parce que les bitcoins et toutes les monnaies numériques qui vont arriver et donc Facebook l'ont bien compris ils ont un réseau de 2 milliards donc ça c'est le jour où ils peuvent avoir leur monnaie le Libra ça c'est un ils vont passer sur une autre dimension qui est encore plus problématique parce qu'ils vont en plus avoir leur monnaie et contrôler et donc ça c'est donc on est on est dans un monde qui bouge très vite et donc il faut des gens visionnaires qui réfléchissent malheureusement les hommes politiques actuellement ils sont élus pour 4 ans ils regardent sur de très courts termes et ils n'ont pas du tout une vision de long terme et ça manque un peu de la vision de long terme et on peut se poser la question moi qui est un grand défenseur de la démocratie et de modus fritain des fois je doute je commence à douter est-ce que les systèmes qui changent qui sont avec ces visions l'Allemagne ils ont une stabilité c'est un peuple qui est différent on regardait Angela Merkel il a été réélu je ne sais pas combien de fois parce que là-bas ils ont quand quelqu'un marche il le garde en France on n'arrête pas de changer et donc en fait le problème c'est qu'il n'y a rien qui marche parce que rien ne marche mais en tout cas il y a un problème il y a un problème et donc une des raisons maintenant je ne vais pas passer un mot en domaine je pense que on sous-estime comment les modes de scrutin sont importants on fait comme si toutes les démocraties étaient équivalentes il n'y a pas une seule démocratie parce qu'en changeant la façon de compter on change tout on change qui est élu on change regardez ce qui s'est passé en Suisse les petits partis n'étaient pas représentés ils ont changé de système maintenant ils sont représentés donc ça change tout le fait de les avoir représentés ou pas c'est une différence fondamentale changer de mode de scrutin va changer qui est élu change la face du monde complètement donc ça c'est un domaine qui est important et dans lequel on sous-estime et qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'inertie une fois qu'on s'habitue à un système on n'a pas envie de le changer et surtout celui qui propose de changer c'est qu'il en doute de sa sincérité parce qu'on va supposer qu'il le fait pour son propre intérêt et il ne le fait pas pour le bien-être du POC et donc ça c'est le deuxième problème qui se pose et donc ça doit se passer par l'éducation et par le bas et le bas ça veut dire et donc moi ce que j'essaie de faire en France c'est que je passe par les élections de délégués les élections par exemple toutes les citoyennes qui ont utilisé le jugement majoritaire maintenant ils sont convaincus il y a eu trois élus le maire de Bordeaux a été élu il a utilisé le jugement majoritaire dans la même chose pour le maire d'Annecy et un autre maire en France donc petit à petit ça monte comme ça donc aussi cette initiative citoyenne qui a été faite par la primaire.org c'était une initiative intéressante qui a permis non seulement de connaître le système mais aussi de le populariser du coup une personne comme Charlotte Marchandise en France qui est devenue assez connue elle le défend il y a une autre personne qui a participé à cette primaire citoyenne qui était chez Macron et qui c'est elle qui les a convaincus de l'adopter à l'intérieur du parti et maintenant je sais qu'il y a au moins il y a plusieurs partis qui sont intéressés par l'utilisation du jugement majoritaire pour choisir le candidat de gauche à l'élection présidentielle en France donc ça va par le bas et ça monte et le but ultime c'est que donc ça c'est juste un système mais il y en a plein chaque fois qu'on veut parce que si on veut faire de la proportionnelle il y a un autre système donc il faut il faut développer des bons systèmes et il faut aussi les intégrer à des plateformes et surtout moi je crois que la démocratie participative en temps continu en temps réel savoir ce que pensent les gens de différentes choses je pense que ça peut se faire maintenant avec le numérique on n'a pas besoin même d'aller au bureau de vote on peut très rapidement savoir ce que les gens pensent qu'est-ce qu'ils veulent et essayer pas avec des sondages parce que des sondages je ne pense pas que ça soit la bonne la bonne chose il faut développer des outils par exemple la convention citoyenne pour le climat ça c'est un outil qui a montré son efficacité parce qu'ils ont fait des propositions qui sont fortes importantes les gens qui ne connaissaient rien au climat ils se sont informés ils ont appris ils ont déterminé des politiques toutes ne vont pas être utilisées mais ça montre quand même que cette façon de faire la délibération citoyenne a permis de faire émerger des bonnes idées je pense que c'est quelque chose qu'il faut internationaliser c'était une rencontre exceptionnelle et vous avez nous avez éclairé sur vraiment une dimension très importante de notre mode d'existence nous vivons une crise sans précédent crise politique crise sanitaire crise économique et le numérique est un accélérateur de toutes les tendances à la fois du meilleur et du pire et vous avez mis l'accent sur la dimension éthique sur le rôle aussi des droits de nouveaux droits droits numériques droits collectifs vous avez mis aussi l'accent sur un optimisme raisonné mais avec une certaine inquiétude c'est à dire qu'il y a un risque voilà et d'où l'importance d'une littératie numérique de l'éducation de doter les citoyens des outils pour se prévenir du contrôle et de la surveillance pour ne plus être victime pour délit d'opinion pour voilà le numérique c'est le meilleur et le pire je donne l'exemple de la France qui a voulu interdire récemment de filmer les policiers et vous avez vu la réaction populaire entre autres mesures sécuritaires nous sommes entrés dans l'âge des sociétés sécuritaires et le numérique participe énormément et donc vous avez vu que grâce à des images donc les images qui nous surveillent mais en même temps les images ont pu surveiller des policiers en train de tabasser et de commettre des actes racistes donc vous voyez il y a toujours cette ambivalence vous êtes des savants on a besoin que les scientifiques participent des débats citoyens autour de ces questions et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cette conversation créatrice prochainement merci à vous tous merci à vous merci beaucoup merci à vous pour l'invitation merci pour l'invitation après la crise sanitaire on aura l'occasion merci à tous encore merci beaucoup merci merci beaucoup au revoir bonne soirée bonne soirée et merci merci